Démarrer l'instrument, en attendant je vous mets ma tronche, je vais dans le Discord ouvrir la vocale, il va falloir que je branche ma manette. Alors pardon je vous entendrais pas, ah malin Torota t'es déjà prêt, tu es malin, tu es allé dans le salon, ah oui c'est Ardou Valley, merde, faut que je regarde si Dragon a la permission de nous rejoindre, je vais regarder, bonjour Torota on t'entend maintenant, tu peux parler. Oui, Dragon était déjà venu, donc normalement ça devrait aller. Exact, je viens de le vérifier, je préfère m'armer de certitude, vu que je suis tête en l'air comme vous me connaissez, et oui c'est cool, Dragon pourra nous rejoindre dans l'avocat quand il le souhaite. Attendez, je ne t'entends plus parce que je retire mes écouteurs, il faut que je me lève pour débrancher l'USB, débrancher la captation de la Playstation. Alors s'il ne m'entend plus, tant que vous m'entendez, vous m'entendez, le sage est vieux, il ne m'entend plus, c'est normal. Il a, il a, il a, le gros vilain que je suis, je vais même, comme je suis le beau, aller au WC, soulager ma WC. Le sonotone existe, le souci c'est comme il a mis ses sonotones, du coup il ne m'entend pas. Je peux dire autant de conneries que je veux, il ne m'entendra pas. Donc si ça... Oui, oui, tu peux me... Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, je peux dire... Et tu viens de trébucher sur le câble tourné dans mon clavier. Je suis toujours là pour dire des conneries, de toute façon. Mais là, j'ai le débranché mon clavier, et bien voilà. Comment bousiller du matos ? Et ça, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu le bousilles pas, c'est juste à débrancher mon bilou. Oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Papy, c'est trop retenu, donc c'est normal, il faut qu'il vide sa vessie. Bonjour. Et salut le dragonne, désolé, j'ai dit des conneries. Oui, oui, je sais. Il y a tout le temps qu'il n'entend pas, donc j'en profite un petit peu. De toute façon, ça risque d'être clippé, un de ces quatre, il me tuera plus tard, ça, ce n'est pas grave. De toute façon. Bah oui, ça, c'était sûr. Comme dirait le sage, le chapitre, chapeau au chapu, mais là, ce n'est pas du tout un scandale, c'est une réalité. Puisque de toute façon, il est allé à la foire du trône. Bon. Voilà, voilà. Bon, c'est pas comme ça, mince. Je me suis trompé de commande. Ah, t'as oublié le A, oui. Oui, oui, oui. Et bien sûr, dans la foire du trône, on trouve de tout, surtout de la merde. Bon, à part ça, sinon, j'espère que vous allez bien. Je vais très très bien. Ah, c'est un vrai régal, comme ça, je n'ai pas l'air. On peut dire des bêtises. Oui, nous, les plats étaient laveils. Patoune, patoune, patoune. Bien malgré moi. Alors, Caravedo. Est-ce que la webcam est toujours allumée ? Oui, je vois que dans mon retour, je vois que je... Oui, et c'est vachement bien zoomé. Clavier, clavier, clavier. Ton switch, il est magnifique. Quand c'est zoomé comme ça, ton switch, juste devant la caméra, c'est incroyable. Franchement, on aurait pu faire une analyse fibre. C'est un truc de malade. Voilà, je rebranche proprement le clavier. Oui. La webcam est toujours opérationnelle. Heureusement. C'est parfait. Continue comme ça, vous l'avez dit. C'est bien. Je vais me rééquiper de mes oreillettes, ce qui fait que je vais vous entendre dans la vocale. Oui. Je t'écoute, Toreta, pardon. Non, tout va bien. On attendait tranquillement. Ok. Et tout va bien. Le chapitre, chapeau, chapeau. Qui est chapeau ? Le premier qui dit, chapeau. Le chapitre, chapeau. Chaput, chaput, chaput. C'est un scandale. Chécha. Oh, je vois qu'Olive qui tue a rigolé. Donc, je sens qu'il y a eu des vannes en vocale. Oui. Je ne pense peut-être pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je viens d'arriver. Ah, Olive qui pêche une chevenne catalane. Mon cerveau me dit, active Stardew Valley. Oh oui, alors. Bon, mon téléchargement de tes eaux, je vais le mettre au ralenti, afin d'éviter les crâches réseaux. Ah, ouais, ouais, ouais. Il faut gérer avec parcimonie. Oh, oui, non, mais non, j'ai fait des mises à jouer hier soir. Oui, Stardew Valley, du coup, je lui couvre la nouvelle version. Mon Dieu, je ne la connais pas, la nouvelle version. Oh, c'est beau ! J'ai des drôles de trucs dans Stardew Valley. Il n'y a pas le montant de cela, dans ma partie solo. Oh. Oh, mais sur PC, je précise, parce que je le fais sur PS5. Oh, oui. Parce que je précise le support. Qui a osé dire que j'ai la vessie qui se dénonce ? Bonne dune allo, ça parle mal. Oui, je vois ça. Délation, Olive. Bouh, c'est moche. Bouh, bouh, bouh. Vite, mon chat, avant que le jeu démarre. Voilà, normalement, j'ai les conditions optimal. Je vais avoir la manette. Le son doit être nickel. Est-ce que j'ai lancé l'instrument ? Oui, hein. Merde, j'ai un doute. Oui. J'ai découvert un autre secret aussi. Pardon, pourquoi le jeu, j'ai l'air en anglais, d'un coup ? Ah oui, parce qu'il n'est pas réglé. Alors, attention, je précise, ne me divulgâchez pas, s'il vous plaît, que je découvre. Déjà, je te confesserai, Torota, que j'essaie d'oublier la session spéciale d'une demi-heure où tu m'as monté ta partie. Parce que d'avoir vu des dinosaures crapahuités, ça m'a rendu fou. Et l'histoire de la suite de la femme du sorcier qui est planquée au sommet de la montagne en haut du village avec le coup que c'est les bizarres, je ne veux pas savoir. Il faudra que je le découvre par moi-même. Et je ne dirai rien, c'est tout. Ah ! Ah oui, c'est une cop, bien sûr. J'ai hurlé pour rien. Je me fais peur tout seul, tout va bien. Par contre, ma manette est hypersensible. Et pour rappel, ce stream est sponsorisé par Amplifion. Amplifion, bien sûr, c'est pour entendre les sonorités d'épée. Oui, c'est ça, exactement, Amplifion, bien sûr. Amplifion, pour ne pas mettre un vent à vos convives lors de conversations. Mais bien sûr. Amplifion. Alors, je rejais un peu faim, c'est l'heure de l'apéro. Ok ! Alors, j'avais Dragon ce matin à 11h, apéro. Et là, j'ai Olive, 17h, apéro. C'est l'apéro à toutes les heures. Bon apéro à vous. Bah, alors si Olive, elle dit que c'est l'apéro à 5h, c'est que... Non, c'est normal, au Canada, c'est l'un de l'autre. C'est que les personnes habitent dans le sud. Les personnes, elles ont l'habitude de prendre l'apéro à 5h. Alors, pour peu qu'il y ait du vent encore cette nuit, que je souffre d'insomnie, et que par un heureux hasard, je me connecte à 3h du matin et que je vois du genre Chris Golgoth qui me dit « Oh, à 3h du matin, apéro ! » Tout est normal. Je cherche même plus à comprendre. Ah non, mais... J'en suis arrivé à ce stade. Ah ! C'est quoi ce pot de gélules bleues ? Est-ce que tu peux nous donner le cas d'acide de tes... Oh pardon ! Quoi ? Oh là, il y a un nouvel onglet. « Objets et pouvoirs spéciaux » Euh... Attendez, attendez, attendez. Je deviens fou là. L'interface a changé. Les objets ont changé. Afficher le code invitation. Je peux le copier-coller dans le poids sous-papier. Voilà. Code invitation pour ceux qui veulent revenir. Il y a trois baraques, je crois. Ah ben non, on peut jouer à huit maintenant. Oh ! Si je rachète des baraques. On peut plus. On peut jouer plus. C'est de la folie. Ouais. Oh oui alors. Je sais plus quoi dire. Au secours ! Ce jeu de fou. Eh oh ! C'est quoi le bordel dans mon inventaire ? Attends, je sais. Oh mon dieu. Le jeu a une latence. Ah ah ! Euh... Mais je me souviens même plus de ma partie. Attendez. Mais vraiment, je deviens fou là. Voilà. Dago est... Oui, bien dragon. Euh... Attendez. Pause, pause, pause. Je sais même plus. Alors, mémoire effacée de ma propre propriété. Alors, tu sais quoi ? J'ai gardé le souvenir de la propriété de Torota. Qui a écrasé en fait dans ma mémoire. Le souvenir que j'avais de ma propre partie. Donc, je suis complètement perdu. Je sais plus du tout. Faut que je me réapproprie ma propre propriété. Je sais plus. Oh merde, les notes sont... Attends, merde. Mais moi, je pense que c'est pareil. Si je suis un petit peu perdu. Attends, j'ai des yeux humides et j'arrive pas à... Ah oui, je me rappelle que j'ai fait... Je me rappelle que j'étais chercher le katana de lave chez le... Marchand. Marchand de guilde. Ouais. La guilde. Moi, ça a coûté une certaine somme, mais bon. Ah, Torota a quitté. Il a encore le bug du lit, je suis sûr. Oh. Non, pas du tout. Parce que d'habitude, t'as toujours le bug du lit. Non, le bug du lit, c'était pas le bug du lit. C'était le bug... Comment quoi ? Comme il y a eu la mise à jour, Le clavier, il s'était remis en perte. Ah merde. Il fallait que je le remette... Que je le refasse vers lui. Oui, 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 oui. Alors, Olive qui tue, le code que j'ai donné, c'est le code quand tu héberges une partie en coop, en multijoueur. Regarde, Olive. Tu vois, tu vas dans multijoueur et tu as affiché le code d'invitation. Je peux même inviter un ami via la plateforme Steam. Mais moi, je fais, tu vois, hop, afficher le code d'invitation. Et en multijoueur, vous pouvez me rejoindre dans les cabanes, en fait. Donc, je sais pas si t'as le jeu sur PC. Sur PC, je précise. Je crois que ça marche pas sur console. Sur PC, tu pourrais me rejoindre. Si t'as envie, tu le dis, puis tu te rejoins à nous. Moi, je suis sorti de ma maison sans prendre des outils comme il faut. On est en hiver, c'est parfait. Oh, au secours. Moi, je suis complètement perdu. Je sais plus. La mémoire, c'est grave effacé. Il y a Olive qui répond okidoki. Vivi, vivi, okidoki, 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 okidoki. Et moi, je fais pas le slime. J'en ai marre d'avoir du slime partout. Je me crois dans Histoire et ce fantôme, à chasser le slime. Oui, t'es englué dedans. Ouch. Bah, c'est salissant. Un moment, il y a je sais plus qui dans le village qui dit c'est salissant. Ah, c'est, je crois vraiment le maire, il le dit. Quand il était gamin, il s'était fait gronder par sa maman parce qu'il était revenu avec de la gelée de slim plein de pantalons, un truc comme ça, je sais plus quoi. D'ailleurs, ça peut être mal interprété, mais bon, bref. Il peut y avoir encore une interprétation salace. Il y a plein de petits champignons qui ont poussé dans le sol. Alors, oui, Olive qui tue, on te prévient tout de suite, j'ai découvert à l'épisode précédent où était le caleçon du maire et que Marnie avait probablement des tendances zoophiles puisqu'elle avait commandé après cette... Voilà, elle s'était lâchée, je crois. Elle avait commandé dans le village, tu sais, l'affichette de requête à côté du calendrier affiché par Pierre sur la place publique. Elle avait demandé un archigan à petite bouche à frotter sur son genou. Ah oui ! Ah oui, je m'en rappelle. Donc, il y a au moins un couple de... Wouh ! Dans le village, on va dire ça comme ça. Je m'auto-censure. Je ne sais pas encore ce que je vais découvrir dans les prochaines heures. Voilà les barraques des... Voilà, multijoueurs. Là, les barraques. Tiens, il y a le poulailler. J'avais oublié qu'on avait un poulailler. Oh, mais il faut ouvrir le truc. Ah oui, c'est l'hiver. Oh, c'est Mimi, les poussins. Ils sont choupinous. Pourquoi il n'est pas content, lui ? Pourquoi il a su ? Il est de mauvaise humeur. Pas de nourriture, d'après ce que je vois sur... Ah mais... Il faut acheter du foin. Vite, on va aller voir Marnie. Sauvons les poussins. Oh, on est des monstres. Ils viennent au monde et on les laisse souffrir. Nous sommes des monstres. Vite. Oui, attends, les silos, ils sont vides ? Ah oui ! Oui, il faut acheter du foin. Comme ça, c'est l'hiver. Marnie, la cochonne, t'es où ? Vends-nous de ton foin. Ah ! Oui, je l'ai eu pour les gens zivres aussi. Je ne sais plus pour qui c'était. Oula, il va y avoir des arbres à couper, là. Les arbres ont pris leurs aises. Comment va la ferme Paradis ? Mal, le poulailler n'a plus de bouffe. Oh mon dieu, il y a un clignotant de point d'interrogation qui me rend fou. Oh, qu'il y a de la log d'animaux. Vous pouvez accéder à la boutique de Marnie quand elle n'est pas là. Wow ! Oh, niche pour chien ! Arbre à chat ! Ah, c'est trop bien ! Volière ! Trop bien ! Trop drôle. Et est-ce que tu as vu la capture d'écran que je t'avais envoyé sur Discord par rapport à Star du Valley ou pas ? Alors, je crois que je l'ai vu et que je ne m'en souviens déjà plus. Ce qui est tout, moi. Attends, excuse-moi. Je vais remettre rapidement de la paille dans les stylos parce que les pauvres poussins qui... Oh ! Putain, l'arbre, il est énorme. Wow ! Il y a un arbre qui est énorme ! Wow ! Il va y avoir des découvertes ! C'est magnifique que la forêt est secrète en hiver. Oui, 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 oui. Alors, attendez, il y a trop de trucs à faire là. Les découvertes vont être énormes, cet épisode. Attendez, 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 je suis perdu. Je veux déjà m'assurer qu'il y ait poussins ou à manger. Ouh, les poussins ! Mangez, les poussins, je suis désolé. Oh là là, les pauvres. Bon, au moins, ils ont de l'eau. Oh ! Non ! Vous pourrez tomber à l'eau. J'espère qu'ils seront de meilleure humeur demain. Oh, je suis un monstre, je m'en veux pour les poussins. Alors, ça, c'est... Oui, ah non, merde, attendez, attendez, attendez. J'ai récolté les mousses, mais je n'ai pas remis de... Ce qui est très con, d'ailleurs. Je suis pas malin. J'en avais 30 des tonneaux, là, pour le moment. Il faudrait que je fasse plus de tonneaux, quand j'aurai plus de thunes. Enfin, de thunes, non, de matériaux. Euh... Tac, 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 voilà. Donc, vendre les mousses, ça va apporter de la thune. Il faut que je mette ça dans le truc d'expédition. Il est où on arrosoir ? Il faut que je donne de l'eau dans la gamelle du chien. De Zeus. Euh... Où est mon arrosoir ? Grande question. Wouah ! Mais ils ont fait toutes les couleurs pour les gelées. Wouah, ça fait trop stylé ! On peut faire un arc-en-ciel dans l'inventaire, dis donc. Par défaut, c'était rouge avant. Oh, c'est trop beau. Euh... Blah, 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 blah... Ah oui, j'ai mélangé les jarres. Moi, les fragments de DOS, ils sont... Oula, il fait déjà nuit. Ah ouais, il fait déjà nuit, ça va très vite. Ça va trop, trop vite. Euh... Attends, fragments de DOS, voilà, c'est rangé. C'est comme dans Minecraft, à chaque fois qu'on démarre, il fait toujours nuit. Ah, c'est pas que c'est une magnédiction, c'est devenu une habitude, maintenant. Oui, 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 je taquine, je taquine. Euh... Mais j'avais de la paille, là, mais je suis bête, moi. Il faudrait que je la rajoute aussi l'eau. Ah, attends, c'est quoi. Ils ont fait ça en hiver, je sais pas si vous avez fait gaffe. Non, je... Il se passe trop de trucs, là. Bonjour le chien. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon arrosoir ? Oh là, je l'ai peut-être demandé à ce qu'il se fasse optimiser chez le forgeron, mais je ne l'ai pas récupéré. Peut-être. Je ne sais plus ce que j'ai fait à la précédente partie. Ça, c'est... Par contre, moi, je ne retrouve plus ma maison, c'est le bazar. Ah non, peut-être, je vais retrouver mon... Ne vous inquiétez pas. Ah, j'ai retrouvé ma maison, c'est bien. Attends, la roule-loire est chez le forgeron. Attends, je vais appeler le forgeron. Euh, Clint, je crois, le forgeron. Oui, c'est Clint. Vous êtes sur la répondeur de... Oh, merde, il est fermé. Vérifiez les coûts de mise à niveau. Oui, il ne me propose pas l'arrosoir, donc... Je crois que ces coffres étaient vides et que je les avais posés par avance. Ah, mon calendrier perso. Oh, c'est la fête à... Quoi ? C'est la fête à Nounou ? C'est l'anniversaire à Mamie Evelyne. Mais... Oh, il faut que je lui offre une bonne bouteille ou un truc à manger, elle adore. Généralement, je crois qu'elle aime les bouteilles de vin. Euh... Il y a des trucs nouveaux dans le calendrier, ça me rend fou. Euh... Attendez, attendez, il faut que j'ouvre... Ah, non, mais non, mais j'ai offré de la gelée. Elle aime bien la gelée, Mamie Evelyne. Attendez, on va aller voir la grand-mère chez elle. Oh, j'espère qu'à cette heure, je peux entrer chez elle sans qu'elle fasse la tronche. Je suis copain-copain avec Evelyne ou pas ? Oh, Linus. Il a changé. Linus a... Oh ! J'ai augmenté légèrement la sensibilité du micro. Oui, 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 tu fais bien, Dragon. Mais Evelyne, elle a changé, elle a un truc de voile de cheveux de mamie. Oh ! Ils ont changé de look. Ouais ! Il y a un coiffeur, je suis dans le village, qui est dans la nouvelle version, ou quoi ? Merde, mais non, je suis dans... Oh, mon Dieu ! Non, non, il n'y a pas de coiffeur. Il y a des persos qui ont changé. Ou alors, ils sont allés à Zuluville. Non ! J'ai loupé la grand-mère ! Elle est calfeutrée chez elle et je ne la connais pas assez pour entrer. Oh, non ! Oh, je m'en veux d'avoir loupé l'anniversaire de la mamie. Tant pis ! Ouais. Oh, tu pourras lui offrir la prochaine fois une carte en balle. On ne sait jamais. Oh, t'es un monstre ! Oh, comment qu'ils ont changé d'aspect, dis donc ! Eh, il y en a, je ne voudrais pas dire, mais on dirait un peu... Quoi ? Ah, c'est vous, les copains. Putain, j'ai eu peur. Mais c'est quoi ? Il y en a qui ont changé d'aspect, mais ça fait un peu... Oh, mon Dieu ! Oh, Émilie, je ne la reconnais pas. Ouah, comment qu'ils ont changé ? Oh, elle est pas mal, Gus, avec son pull. Ça lui va bien. Oh, Jass, elle est méconnaissable avec son bonnet de Noël. De... Enfin, de d'hiver. Willy qui porte un béret et un... Un imperméable de breton. Ouah ! Et le nain qui n'a pas changé. Quoi qu'il arrive, les nains, ils s'habillent toujours pareil. Euh... Ah, je suis deg ! J'adore la grand-mère du village, elle est adorable. Oh, merde, merde, merde et merde. Bien fait pour ma tronche. Fragment du passé, c'est loupé, là. Eh, il est bizarre, cet arbre. J'allais dire une connerie, j'ai pu rire tout seul. Mais on va éviter. Il est bizarre, cet arbre. Qu'est-ce que... Oui, il y a un nouvel arbre. C'est surtout qu'il y a des résidus de bûcheronnage. Alors, j'aurais pu aller voir Crobus dans les égouts, mais... Ah oui, attends, le nouvel arbre et puis... Oh, merde, j'avais mis nuit. Oh, trop tard. Alors, attendez, je vais repasser par les silos. J'avais pris... Et non, j'avais déjà mis le... Oh mon dieu ! Ah, il y a les monstres de nuit, au secours ! Ah, parfait, les monstres de nuit. Ouais, bah c'est pour toi, pas pour moi. Ouais, je suis lâche. Je suis... Oh ! L'hémeraude est prête. C'est le même. Ouf ! Ah, attends, disons, bien. Extraordinaire ! Décidément, quel dimanche de jeu ? Ah, on va mettre un truc pour dupliquer. Ah, mais moi, j'étais le premier à partir déjà au lit, parce que j'avais plus d'énergie. Comme ça, moi, je suis bien réveillé. Oui, mais tu étais en droit de rentrer dans ma baraque, d'aller dans mon frigo et me choper un... Oh ! Ah oui, je sais c'est toi. C'est des boîtes mystères, voilà. Ils peuvent être trouvés, ils sont cachés, peu importe où on peut... Soit quand tu casses des arbres, soit quand tu pioches dans les pierres. Alors que tu casses des arbres, ça ne m'est jamais encore arrivé. De façon caractère. Attaque ! La bière qui ramasse une sacrée fortune. Oui, 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 c'est mon commerce, je suis brasseur, ça rapporte. Faites dans les mousses. Ouais, c'est ton commerce, ouais. Bah, moi, dans ma partie solo, mon commerce, c'est... Bah, c'est toujours le minage, évidemment. Attends, il y a... J'avais espoir d'avoir un nouveau canal de télévision. Je me dis, il y a tellement de nouveautés que, hop, la télé, il y a des nouveaux trucs, là. Téléachat, ouais. Eh, ce serait pas mal, un canal téléachat. T'achètes par l'intermédiaire de la télé avec ton téléphone. T'ouvres une spéciale téléachat, c'est trop bien. Les esprits sont agacés, et aujourd'hui, il y a la reine des sauces. La reine des sauces. Oui, il y a la reine des sauces. Oui, notre cochonne. Hihi, qui s'est battu les orneiges. Samantha, d'après ce que je peux voir... Quand vous mangez, vous n'oubliez pas la sauce blanche. Attendez, excusez-moi, je lis le courrier officiel. Samantha, d'après ce que je peux voir, tu t'occupes très bien de ton animal de compagnie, j'en suis ravi. Mais il y a beaucoup d'animaux d'adorables qui ont besoin d'un foyer. Si un t'intéresse, je vais commencer à te poser des adoptions d'animaux dans ma boutique. Quoi ? Adoption d'animaux ? Wow, par contre, il y aura des frais de licence et chaque animal aura besoin de sa propre espace extérieur pour la gamelle. Sinon, ils seront malheureux. Robin sera ravi de construire des gamelles supplémentaires contre une petite somme en argent à bientôt Marnie. Oh la vache ! Voilà les nouveautés ! Ah, j'entends quelqu'un qui bûcheronne. Je veux absolument voir si les poussins sont heureux. Eux ? C'est moi qui bûcheronne un petit peu dans un petit secteur qui est un petit peu trop d'arbres. Comme tu as dit, il y a un petit peu trop d'arbres dans le... Oh non, c'est dégueulasse. J'ai tapé pour une carotte gelée. Au moment de la récupérer, elle est tombée à la flotte. Ah oui, dommage. Oh, c'est vraiment très cocasse ce truc-là. C'est même abusé. Ah ! Voilà, ils sont plus fâchés. Ils m'ont fait des petits cœurs. Faites attention aux arbres qui chutent dans le secteur où je suis en train de couper. Que ça ne vous tombe pas sur en pleine conche. Merci d'avertir. C'est vrai que j'entends au loin le bruit des arbres qui tombent. Oh, qui c'est qui a décédé des... Oh mon dieu. Ah, t'es là. D'accord, attends, je passe. Bouge pas, bouge pas. Attends, je veux passer, excuse-moi. Je veux pas me prendre un arbre dans la gueule. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de graines au sol. Oh, ça va pousser. Alors, attends, cet arbre de fou, c'était... Après, j'ai peut-être pas tout bûcheronné, je vais peut-être embûcheronner quelques-uns, histoire de faire un passage, quoi, ça, voilà. Juste pour te conseiller, si tu veux des tonneaux, il faut que tu récupères des glands pour récupérer après des... Des glands de catip, tu veux. Des glands de chêne. Ceux du village. De chêne. Des glands de chêne. Ah, c'est pas étranger. C'est pour ça, il va pouvoir récupérer. Non, non, non. Il m'avait trombé. Il pourra mettre les récupérateurs dessus et avoir de la résine. Est-ce que veux, est-ce que veux ? Alors, attends, t'as dit que la forêt, elle est trop belle. Pourquoi j'ai deux épées ? Mais attends, mais j'ai trop de matos. J'ai le catana de lave. Ah, bah, j'ai fait comme toi, je l'ai acheté. J'ai les pieds en os et j'ai la lame d'obsidienne. Non, c'est le catana de lave qui est complètement craqué. Ah oui, oui, il faut que je prenne le catana de lave. Je vais les exploser, les ennemis. Ouais. Regarde, c'est parti. Oui, comme tu dis. Alors, attends, t'as dit que la forêt secrète, elle était magnifique en hiver. Pourquoi, il y a du nouveau ? Ah, il m'a fait peur, le jatineux, il m'a eu par surprise. Il a réussi à faire un bruit de plus et il m'a fait une prise de catch, là. Et voilà. C'était très, très violent. Non, il n'y a rien de neuf, ici. Bon, tant que je suis là, je vais prendre le bois dur. J'ai failli dire le bois mort. Est-ce que je n'allais pas lire là ? Le bois dur, le bois mort, si tu préfères, oui. Non, non, ce n'est pas pareil. Non, par contre, je constate, malheureux, que j'ai toujours pas remis la nation, on a revoir. Alors, est-ce que c'est Kling qui... Le forgeron qui m'optimise ? Et je ne me souviens plus. Est-ce que je crois que j'ai ouvert la plupart de mes coffres et je ne l'ai pas fait. Et notre cher pauvre E-Roster, il n'a pas pu faire de live parce que des soucis de côté IRL, voilà. Oh, merde ! Oh, un vrai héros ! Je l'avais vu, oui. J'avais vu, oui. J'avais vu dans le Discord, dans le Dizzy, ce matin. J'espère qu'il n'a rien de grave, Aero. Mon Dieu. Oh, merde ! Non, peut-être que je ne pense rien de méchant, mais... Mais surtout en ce moment, là, sur ce dernier mois et demi, à peu près, il en a eu pas mal, je trouve. Ouais, ouais, ouais. C'est pas la rigueur. On a perdu la communication de Dorota. Mais non, mais non, on l'entend, on l'entend. Je ne sais pas, il a parlé et après, ça a coupé d'un coup. Ah ! Pardon. mais oui olive qui dit j'espère que ça va aller pour lui il a eu on le souhaite tout ce livre et pauvre héros non pardon je m'exclamais parce que le sorcier aime le sirop d'érable voilà oui alors lui il m'a tant de secret les villageois ok tout va bien j'ai l'impression qu'il embellie sa casse bas le qu'est-ce qu'il peut m'inviter à voir les invités là et dans ma petite partie solo ben j'ai comment dire j'ai fait j'ai fait des sirop d'érable justement si elle a la petite pièce qui a rien du tout il y avait le le gars qui quand il s'appelle il a fait des recherches des terrains du terrain le savant le beau mec black le marie de robin qui est dametrius c'est ça oui voilà oui c'est lui qui scientifique scientifique du village il m'a dit tu préfères quoi tu préfères des chausseries ou tu préfères des bacs à champignons donc moi j'ai suggéré prendre les bacs à champignons mais aussi des chausseries ça peut être aussi pas mal parce que si jamais tu as des fruits que tu as zappé dans certaines saisons ben les chausseries peuvent en ramener c'est aussi un double avantage jour bali vania je reste pas je viens mettre un petit follow bon live oui merci bali vania coucou bali vania comment vas-tu au bali vania il ya un champ de force là il y avait probus ah oui le coup de ta ta carpe des égouts la dégueulasse du verre d'âtre mon dieu ça me revient aujourd'hui le poisson légendaire moi moi aujourd'hui comme travail je suis en train de faire du choix de la forme plus fort long oh oh ils vont de quoi faire disparaître un animal de compagnie mais c'est horrible catalogue de sorciers par contre il ya plus beaucoup de minerai de cuivre il va falloir que j'en récupère dans les mines je vais les faire ça je vais les miner miner au fin fond des mines bali vania qui dit ça va à part fun fan qui est sur la cfc et ça me rend triste de voir ça m'en doyre ouais j'ai pas pris par contre je vais prendre ma ma pioche comme un vrai comme un vrai nigo comme d'hab c'est quoi ça je me souviens pas de ça oui non ça arrive mais ces outils alors écoute moi je suis en quête de ma revoir mais attendez 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 il se passe des trucs merveille c'est fermé et forcément à cette heure là j'avais mais dit pas que j'ai perdu ma ma pioche non mais non je sais je sais qu'est ce que j'en ai fait merci bali vania plus bon dimanche à toi merci merci attendez attendez y'a pas mal de nouveautés là je deviens fou ouais avec toutes les nouveautés moi si ça me rend fou à la mise à jour elle a été énorme quoi mais bon je vois la mise à jour oui 16 veut un diamant il veut un diamant la blonde la blonde un diamant elle paye cher en 2002 50 pièces d'or et bien regarde dans mon coffre j'en ai un dans la maison il faut que j'inspecte aussi la maison communautaire parce que je sais même plus qu'on doit rapporter enfin bon bref puis je suis pas allé il ya encore beaucoup à visiter là pour voir les nouveautés c'est waouh c'est effectivement elle est énorme cette mise à jour attendez des diamants j'en ai pas par là non là j'ai pas de diamants j'ai quoi mais j'ai pas chez moi chez moi dans un coffre tu verras jamais merci le chien est là que c'est que c'est que je vais vérifier ce que j'ai et j'ai un petit problème aussi ça me dit de pas vraiment d'un seul bête non et je dis des chausseries pour ça je dis elle s'appelle être évident bébête oui c'est une boxe non un terrain sauvage avec des bestioles à la base c'est la maison qui est tout en non c'est pas ok je suis chez la maison côté de la fermer ça m'arrête à deux études et chez moi désolé à 8 en a deux merci grâce à toi je pouvoir honorer la commande de la bombe harvey n'y a pas de soucis j'ignore copieusement les ennemis attendez je vais passer par le bas parce que la maison d'harvey c'est en bas c'est en bas c'est moi je fais de la chasse aux créatures en pleine nuit un petit peu de glace ils sont phosphorescent comme des dussioles et papillons merde je vais honorer sa requête demain matin puisque quoi elle avait un topaz dans la poubelle comment que ça va kent le militaire arrête mais de gluant sa petite gluant tu as une routine qui n'est ce pas c'est très bien c'est trop de liberté peut être étouffante nous avons tous besoin de certaines structures dans nos vies très philosophe le jeu il dit tout le bon sens ce jeu c'est un très bon cadeau merci non je t'en prie voilà il a gagné de la gelée le champignon ça sera pour demain je pense à mon avis qu'est ce qu'il fait comme bouffe guy dans son bar salon les mousses je pense avant bientôt arriver poisson cul au four en essence du pardon mais de dos émilie la serveuse on dirait super mario était qu'est-ce qu'est-ce que c'est rigolo comme ils ont nous vêtements les habitants c'est génial ça rend plus vivant j'irai en haut j'irai voir le centre communautaire le lendemain parce que ça défile tellement que que c'est extraordinaire on ne peut pas tout faire c'est impossible roi je vais non ouais non j'ai peur j'ai peur d'être il va falloir rentrer parce que là il est minuit déjà on va avoir un malus sans rentrer tout de suite excusez moi je vais mettre dans le bac d'expédition j'en ai marre de ranger les trucs à parler les choses vraiment nobles je balance dans le bac ça fera de la thune marre de ranger dans les graines je vais garder les pierres aussi le diamant mais à chaque fois c'est la vie réintique chez moi je suis à ma maison elle est toujours la vie réintique c'est abusé ah non non j'ai déjà oui elle est un béatique ta maison oui au confin de chez toi c'est ça ouais ouais non le reste je vais le garder euh déjà une heure du matin oh qui c'est qui va pas une heure du matin qui ose vous entendez une voix grinçante à l'autre bout de la ligne une voix grinçante et au moins de vous j'aime vous venez avec des pièces j'adore les pièces le chat dans sa cabane que je suis allé voir tout à l'heure il ose m'appeler à une heure du matin déjà qu'à l'épisode précédent j'avais l'ours l'ours qui a accordé au réseau téléphonique des humains maintenant il ya le chat vendeur de chapeaux ce qui qui a fait le record de pêche torrota simple oh torrota torrota oh oui ou la vache oui ou là qu'est-ce qui t'a pêché où waouh ok des poissons que j'avais pas vendu de la dernière fois un malin j'ai trouvé que j'ai trouvé comment pêcher facilement donc ça va mais j'aime bien on a tout fait sauf l'agriculture on voit que c'est l'hiver bah oui l'hiver c'est propice pour la pêche c'est très bon oui heureusement que t'as pas acheté de téléphone ouais ouais parce que tu te fais harceler ça marche dans les deux sens c'est ça ça marche dans les deux sens harcèlement comme dans la vraie l'horreur moi j'ai pas télé quand j'ai ma pauvre petite télé mais bon c'est pas à vous j'allais moucher tout ça va couper attendez je vais les péchants ça va couper comment ça qu'est ce qu'ils racontent torrota le thé connerie attendez la nuit à une heure et quelques c'est pas des vagues grassante au bout de la ligne ça y est et et yo moi je vends des chapeaux venez des pièces j'adore les pièces le chat oui et des brousses elles sont prêtes à le sage merci merci le fameux chapeau évidemment ah bah tiens si on peut se faire du fric on a plusieurs épées en os à revendre on a plusieurs exemplaires je pense pas que ça apportera beaucoup il faudra que tu le revendent dans le club de de l'aventurier merde 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 il faut plus je suis un abruti j'ai pris des bières je recharge tt tt tonneau merci merci ouais je te laisse gérer merci parce que je peux pas tout faire là je vais partir à la rencontre dès le matin de la bonde allait pour lui donner son diamant grâce à torta merci on va avoir deux ans 50 et une quête honorée ça on va gagner en sociabilité dans le village oui génial les arbres géants une bonne idée c'est marrant parce que l'arbre géant me rappelle un mode que j'avais testé il ya longtemps dans minecraft et du coup les et du coup les bières je te mets dans ton bac pour vendre oui s'il te plaît expédie les pour de la tunace ouais ouais merci assez bon c'est fait c'est expédié c'est fermé à 9 heures j'attends de 10 minutes ah oui faut que j'ai voir le à le comment dire le le forgeon mais elle est toute mimi elle est comme ça elle a un joli pull avec une belle veste d parce que j'avais fait ma pioche voilà voilà ma pioche de cuivre voilà c'est ça à bali vagnac ils en sont direct sur un jouant de pailleur 2 il fait trois fois pour sortir du lit ah oui elle est frileuse la blonde mais les tout mimi comme ça j'aime bien comment les terres dessinées allez je vais chercher des lingots et j'ai cherché des lingots de bronze parce que je dois améliorer mes outils en bronze c'est mon objectif d'aujourd'hui j'ai confondu harvey et allait harvey allait heureusement que tu as un deuxième diamant au retard t'en avais pas besoin mais dans le sage t'en a 14 des diamants oui oui t'en a 14 où ça dont on entend dans ton coffre lequel lequel en coffre celui où qu'elle est des deux fortes ah bon oui du caca dans les yeux moi merci dragon bah j'ai ouvert à moi je vous l'agis non mais j'ai éteint mon cerveau cherchez pas j'étais en état de choc par rapport au trop plein de nouveautés dans ce tardou valet mon cerveau suis pas j'arrive plus à j'ai eu un truc à l'avis tu as raison bah je pourrais te rembourser ton retard alors ce qui est étonnant avec la mise à jour que j'ai que j'ai pas encore sur console malheureusement la 1.5 quand tu améliore ton objet peu importe le quoi peu importe lequel tu ne peux pas interagir pour acheter un truc dans la boutique tandis quanti dans la 1.6 oui j'ai vu ce détail tandis dans la poix 6 là je vais d'améliorer un instant un outil oui et de la hache de la hache de bronze pour couper des arbres plus durs et du coup je peux acheter un truc en boutique en plus ah tu veux dire que le forgeron est davantage disponible désormais alors que tu lui as confié l'optimisation d'un de tes outils avant ça le bloquait c'est ça voilà la version précédente on ne pouvait pas vous pouvez pas interagir une seconde fois et c'est pour ça que je dis merci la mise à jour moi c'est moi c'est un avantage pour par contre à plus beaucoup par contre à plus beaucoup de minerai de cuivre je vais en chercher ça dans les mines et 5,5 petits morceaux pauvre petit morceau je précise il est les nouvelles tenues vestimentaires des villageois ils sont magnifiques ils sont beaux ils sont tous sur leurs 31 c'est pas possible regardez les wis le maire lewis avec son même papillon et son mais il est magnifique et des gelées de bête saumon si elles viennent de terminer j'aime ça que je il faut que je oui je finis je fais ce truc de pêche et j'arrive oui tu fais un test pas mais voilà oui j'ai parlé du alors pour vrai des boîtes mystères il faut faire ça que le forgeron oui je viens de lire l'intitulé tu as raison patrouille des cavernes moi et je vais parler aux petits nains de l'entrée des mines là j'ai tombé sur une pépite alors j'ai alors il me propose un manuel de sécurité du nain c'est à dire que les bombes vous infligent vous infligent 25% de dégâts de moins alors c'était par là parce que j'ai vraiment par hasard ou ça je veux bien ça par contre ça coûte 5000 pièces j'ai la recette du grand coffre en pierre je veux bien ça je veux bien parce que avoir plus de stockage dans dans les coffres moi ça m'intéresse mais il est où le médecin merde doom il est où le médecin il est déjà au bar mais non lui tout seul dit trop tôt à ce qui qui fait pas trop des cavernes pour tuer 50 vers attendez j'achète un gâteau rose parce que c'est accepté de ça c'est qu'accepter le patrouille de vers c'est moi c'est moi d'accord d'accord en 7 jours ouais c'est possible c'est moi le grand mani tout de la partie parce que si oui parce que j'ai vu j'ai vu mon point d'exclamation complètement foufou la mode il commence à me courir sur le agricole le médecin je sais pas où il n'est pas dans son cabinet il est carrière attendait carrière est-ce qu'il ya du nouveau qu'est ce que c'est que je connais pas ce qu'on dirait du charbon sous forme rocheux attend voir ce serait pas du charbon si c'est ça il ya du charbon à miner maintenant sous forme de roche oui et du charbon à miner ouais tout à fait ben en revenant sur ma partie solo j'ai eu un événement très particulier mais je vous en dis pas plus oui non non ce chute mais oui j'en doute pas moi je viens d'avoir une plante d'intérieur en brisant un rocher non en brisant trois verts là au sol c'est une plante d'intérieur ok c'est où aïe les aventuriers merde dommage alors je vais t'expliquer juste un petit truc ça n'a rien à voir avec l'histoire oui comme tu dis les trois petits verts tu vas voir trois styles enfin c'est surtout des baies des herbes plutôt ce sont trois herbes en fait pas des verts il va avoir des herbes de sèche donc des cramées qui bougent à toute petite vitesse ça te donnera un petit doute on va dire des petits objets plus les herbes bougeront à une vitesse rapide mieux ça sera pour les récompenses ah bon voilà je l'ai remarqué c'est tout ce que je peux dire pour l'instant bonne soirée à tous oui merci pose dragon je le temps ton histoire de pierre oui 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 est ce que tu es allé voir le nain dans la mine oui d'accord donc c'est ça que tu as eu comme info oui pour voir le justement le plan du grand coffre de pierre merci ok c'est ça on est cohérent et j'ai acheté aux pêcheurs le 5 mille pièces un oui c'est un budget mais c'est un petit budget mais bon c'est facile de rentrer c'est rentabilisé au noir ce à ton à ton cher métier de brasseur ouais ouais merde il faut que j'arrive avec une pile dans le tunnel un crâpe des roches ça fait longtemps que j'ai pas eu un crâpe des roches un crâpe des roches standard pas une version évoluée ou quoi waouh je suis jambin manque de bol j'ai pas pour l'instant ou b2 c'est dégueulasse pourquoi ça va bien plus vite qu'avant je comprends pas maintenant je trouve des artefacts et des et des et des jaunes dans les cavernes et oui c'est plutôt c'est plutôt original bon les vêtements 10 je quitte la mine et en plus j'ai plus d'énergie j'oublie prendre la bouffe comme un vrai négoo bob voilà son fichu diamant oui oh il ya un bug dans l'interface c'est pas grave ils corrigeront plus tard le dessin du c'est un petit bug mais ça reste un bug graphique quand même ils peaufineront dans une sous version je pense que l'équipe aura pas mal de choses à corriger je vois un coup 250 de pierre pour avoir le grand coffre en pierre ah ouais alors la description il peut contenir presque deux fois plus de choses qu'un coffre ordinaire c'est beaucoup plus dur c'est pas possible j'ai j'ai plein de pierre j'en ai plein normalement j'ai 145 j'ai 145 il me manque un petit peu de pierre pour faire le grand coffre de pierre juste je vais en fabriquer un pouvoir qu'est ce que ça fait qu'est ce que ça vaut vraiment ce coffre là c'est parti faire de nous oui j'anticipe le voilà moi je veux m'anticiper que de pas dormir ce qu'il va me falloir aux vaches ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui 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 alors sachant que le coffre de pierre on a trois slots pour ranger et là le grand coffre de pierre on a deux slots en plus de rangement ça fait un total de cinq slots ah oui ah oui ils ont pas fait les choses en moitié depuis la mise à jour allez dodo ça c'est les bières qui ramène 12600 très bien vous gérez comme des chefs je vais mettre dans la construction d'autre chose d'une autre faire il va falloir que j'aille chez toi le sage aller au téléphone pour vérifier un petit truc ah oui c'est vrai que le terrain oui j'ai pas l'habitude de ce terrain là oui allô oui qu'est ce qui se passe allô vous entendez une voix gris vous entendez une voix grinçante à l'autre bout de la ligne et you moi vendre bon chapeau venez encore le chat c'est un harceleur cet enfoiré alors des champignons ouais alors j'ai récolté des champignons dans ta petite caverne il faudrait je les dépose je ne sais pas où peut-être pour le cas de tes coffres parce que je je rêve où tu les poses en général ah bah j'ai trouvé la bonne place et j'ai trouvé la bonne place en tout cas des champignons alors un peu je vais pas les mettre un sans pierre je peux pas les mettre à toute place en fiche 3 je pense la meilleure idée la meilleure idée c'est que je te fabrique un coffre un grand coffre je puisse transférer et des objets d'auté et de stocker davantage de trucs et en gardant la même couleur de ton coffre je peux mettre la même couleur oui oui non j'ai beaucoup de pierres les pierres je pense que je vais les revendre maintenant parce que j'ai 300 pierres en réserve ça suffit alors moi je prends en 250 parce que ça prend 250 à chaque fois on peut faire moi dans cette c'est pas ici bon ah parfait non du coup j'en ai pris, j'ai pris un peu voilà j'ai pris tout le stock voilà je vais te taxer pas mal de petites choses le sage et c'est pour la tu verras de quoi j'ai retourné à ma maison bon j'ai l'âme je peux pas encore casser donc pour le moment j'ai pas le j'ai pas ce qu'il faut ça je pose tout ça je pose mes trucs à moi les trucs qui t'appartient je les garde je sais pas où tu mets les cailloux vend les vend les parce que j'en ai 300 dans les coffres et c'est trop il me le faut des 300 non t'es sérieux à 3 en 100 degrés mais les cailloux de pierre là c'est le coffre là le verre ah oui je le voyais pas j'attends que j'attends que vous enlevez du coffre pour que je fasse une mise à jour du coffre une petite mise à niveau du coffre je veux mettre la pile dans le coffre fort qui dans le tunnel près du bus oui ce que j'étais bloqué à ça moi dernièrement là dans les dernières découvertes de folie de stardew valley merci j'ouvre le coffre alors c'est parti pour le transfert dans mes poches voilà ça a marché le coffre s'ouvre à l'intérieur il ya une note ta première tâche apporter une coquille arc-en-ciel sur le quai de la gare dépose là dans la boîte monsieur qui une coquille arc-en-ciel non j'ai fait c'est le truc qui se ramasse sur la plage qu'est ce que j'ai fait je dois en avoir je crois j'ai non mais c'est pas ça que je veux puis n'est c'est pas possible c'est fait exprès non ça va ça va j'ai pu rattraper la connerie ça va j'ai eu peur j'ai vraiment pas je suis désolé j'ai eu vraiment peur désolé le il ya une petite maintenance du coffre t'as récupéré un coffre dans tes poches le sage oh mais non mais non à tiens le sage non non puisqu'on est dans ton monde tiens tu peux venir de petites secondes à côté de la gare s'il te plaît oui en étant désabusé parce que les deux couleurs vert je mets en vert voilà je ressens tout de suite alors alors c'est bon j'ai effectué la bise à niveau j'effectue la bise à niveau du coffre là où je suis à des succès merci dragon avant 18 heures à la gare donc la fois de geode je pense aux deux geodes et de tous les lingots aussi de mise à jour serait nécessaire ça l'occasion des coupes oui attendez oulala quoi jack est agile jack est épais gagné puissance de défense ok je sais été de quelle couleur la même couleur que la forge en noir comme ça ou genre noir gris je sais plus si c'était noir ou gris alors non gris comme ça voilà j'ai trouvé voilà j'ai fait j'ai fait aussi la mise à niveau je me suis permis de faire mise à niveau de la de ton coffre de de tout des de tout et minéraux et lingots merci merci bien j'étais plein j'ai vu tu étais plein craqué je dirige vers la gare maintenant j'ai trouvé un bouquin sur la plage qui me donne plus un défense ou soit il est presque plein sur c'est presque plein pour les récoltes je l'allais presque plein aussi il va falloir que je vois le lesquels je peux améliorer et non ça savant j'ai pas reconnu la personne que j'ai croisé là hop regarde à ta gauche moi j'ai un bonhomme vert avec les mèches noires voilà le livre alors ça c'est plein du coup je fais je peux faire mais je vais faire la mise à niveau et maintenant le livre que tu as récupéré tu le mets dans ton inventaire et tu peux le lire voilà 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 hop c'était un verre comme ça ou comme ça non c'était comme ça je crois mais c'était non un verre comme ça c'était voilà d'accord merci voilà j'ai fait aussi la mise à niveau de tes récoltes aussi parce que tu étais blindé à chaque fois que tu trouveras un bouquin tu peux le lire comme tu viens de le faire et ça te permettra d'apprendre de nouvelles choses ok génial c'est bientôt plein des tulipes pour les tulipes fleurs tropicales rose machin je vais m'en servir de suite parce que ça va ça va pouvoir t'aider un petit peu certes c'est un noir d'accord allez je te fais un petit cadeau chez toi up cadeau je fais un petit cadeau pour le sage chez lui dans sa petite maison un petit cadeau tu seras étonné tu vas faire waouh ah oui bah en tout cas merci ça me dépanne ça donne plus tous les jours les bah en tout cas je fais bon usage des pierres parce que les pierres ça me permet faire des gros coffres avec davantage de stockage oui 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 on va optimiser tous les coffres à terme c'est sûr bah là je commence à les optimiser aux petits oignons ça c'est ma spécialité de maintenant de m'occuper de l'optimisation de stockage mais je t'ai fait l'optimisation de stockage de tes produits des denrées rares de tes jeux des compagnies tout ce qui est récolte machin et je t'ai fait aussi ton petit coffre perso qui était plein craqué dans la maison dans ta maison je précise en regardant les mêmes les mêmes tonalités de couleur tu peux voir quand même oui attend excuse moi il faut que j'aie un inventaire parce que j'ai l'inventeur qui arrive là oui je te laisse en charger il y a un cycloto ouais ouais non j'ai pas pris de d'inventaire avec moi j'ai pas pris de d'armement il est où le monsieur cet élève attend j'arrive monsieur cet élève monsieur cet élève ah ouais waouh ah ouais bien l'optimisation ah oui bravo ah ouais j'ai fait du travail de chef ah oui bravo bravo extraordinaire je vois j'en suis trouvée là j'avais même plus à faire ma sélection tellement que je suis doublé encre artefact a peut-être apporté un ancien pirate oui 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 qui piac bah merde pourquoi il me dit que j'ai 29 mousse j'en ai 30 normalement a merdé t'as merdé sur des mousses je pense non c'est bizarre que t'avais normalement je les ai fait tous de l'aise et j'ai tous fait ouais ouais il n'est pas gentil il veut pas parler il veut pas têter merde j'ai tranché en deux quelle horreur attend j'ai pas déposé par l'advertence une mousse dans un corps moi j'en serais capable oui c'est pas faux mais tu m'as convaincu attend je sais pas pourquoi je me tremble avec une assiette d'escargot je vais mettre ça dans le frigo merde j'ai plus de place dans le frigo oh bah tiens j'ai du vin de raisin je pense sur moi comme ça à l'occasion j'ouvrirai un villageois ça fera un heureux tiens je vais faire suer quelqu'un aller j'appelle qui dans le village robin elle a peut-être des nouveaux trucs à vendre allez oh allez à son club d'aérobic rien n'a pété je vérifie son inventaire oh recette de grand coffre robin le propose en bois elle alors que le nœud dans la mine le propose en pierre robin le propose en bois ah bah ça c'est super ça c'est un truc que tu pourras prendre ce sont des ouais déjà les recettes tu pourrais les acheter il ya il ya des nouvelles recettes de création chez robin la 1 la charpentière là pour la vache il y avait une tripotée de nouvelles recettes les bras zéro en dix matières différentes yé bien joué j'ai acheté chez le pêcheur et bientôt la fin de l'hiver on va bientôt atteindre le printemps ma âge de cuivre elle est prête c'est bien j'ai acheté une recette chez le pêcheur c'est le fumoir au hockey film et les poissons merci alors demain c'est la fête de l'étoile hibernale alors moi c'est alex je vais donner un cadeau la bataille aussi on a de ce pareil alex je pense que la quête est commune je m'en chargerai il sera bien il sera et comme ça il sera bien bourré je vais te rendre un peu plus riche que ça les jeux mais on reste que je vais r par contre là ça va être le jackpot mon cerveau n'a même plus à suivre oh du sirop d'érable non mais je tiens à souligner que j'aurais une dimanche vidéo ludique d'exception pourquoi parce que je joue à fan fantasy ce matin j'ai vachement bien avancé grâce à vous je joue à arcs fatalis j'ai super bien avancé tout à l'heure je joue à stardew valet il ya la mise à jour évidemment je ne peux que super bien avancé moi un dimanche extraordinaire merci tout le monde j'ouvre la porte robin mais surtout moi ce matin avec final fantasy oui ils ont été là c'était bien vous complétiez pour m'aider avec avec un maire j'oublie son pseudo mais qui a bien aidé non c'était génial merci pittons site il excellent la prenez les autres pas bien joué dans le sens de concert précieusement comme ça je ne pourrais que performant plus rapide à la détente au niveau des cadres ah oui ça y est j'ai distingué mes premiers trois grands brins d'herbe enfin graines de carottes au d'accord d'accord on peut gagner des graines cadeau puisque tout est mis à côté de chez moi on va mettre ça ah ça pour une ferme n'empêche on prend pas trop de place on est seul là ah oui fumard à poissons méduses de l'océan méduses d'eau douce méduses des cavernes parce que c'est un poisson intérieur du morceau de charbon pour créer du poisson fumé le poisson fumé vaut deux fois plus d'or au appât de luxe fermant des poissons encore plus vite et aux autres la barre de pêche à pas de albacore 1 ouah ou est-ce que je vais me mettre mon trousseur suspendu c'est un meuble au quai ici à le forgeon il va m'ouvrir ma première boîte mystère tiens je vais aller voir où est-ce que je vais me mettre je suis pas retourné à la maison communautaire je sais même plus ce qu'on doit y faire je suis je suis largué oh elle est toute mimi jas la demoiselle avec son c'est vêtement tout tout le jeu c'est pas elle est trop mime à arrosoir d'or voilà c'est bien ça c'est le forgeron qui optimisait mon matos alors j'ai hâte si on veut d'accord à trouver veut veut la construction à clavier pour slime ok moi je viens d'avoir une à mes rôties dans la boîte mystère alors ce que l'histoire ne dit pas dans stardew valley maintenant vous avez des vendeurs des livres ou beurre miam beric là qui perdent leur cargaison dans stardew valley et ses boîtes mystères contiennent de la bouffe ah ah c'est ce qui vient de m'arriver un littéralement je bois le café pour marcher plus vite oh là il y en a du monde salut les villageois mais j'arrive plus à reconnaître tout le monde il ya certains villageois avec leurs vêtements ils sont méconnaissables tout à l'heure j'ai croisé enfin bref la maison nous sommes nous sommes méconnaissables oui on le sait à par contre par contre pour le soin communautaire je vais peut-être faire une donation ah oui tu es le bienvenu merci parce qu'il y a encore plein de poissons il y a oh là là il y a plein de trucs à faire une donation sympathique ça c'est des pommes voilà oh maquis je l'ai j'ai du maquis dans le frigo en plus c'est pas difficile à faire c'est une algue avec des poissons la truffe il faut avoir un cochon je crois la plume de canard il faut un canard obligatoirement là il faut de la thune si j'ai pas de bêtises là où t'es ça va être pour réparer le buste série de quête terminée ah bon oui je fais contribution c'est moi qui fait la contribution merci voilà un petit contribution encore et la dernière et voilà artisan ça artisan il manque plus qu'un fruit et l'évolution du sang communautaire doucement les jumineaux nous sommes réveillés après tout c'est pas notre maison oh mon dieu doucement les jumineaux sont là ils sont tout fous ils parlent en jumineau ce mais je traduis pas il a ta nouvelle étoile arrive une nouvelle étoile aîné ouais grâce à ma contradiction mais alors on m'a donné un gâteau choc on m'a donné trois gâteaux de chocolat 30 30 engrais de qualité et un paratonnerre à la vache t'a claqué la thune dans le trop beau le bureau c'est quoi ce portrait oui j'ai claqué oui j'ai c'est pour ça j'ai rien dit j'ai claqué la thune là dedans mais bon vu mais mais vu ça va être rentabilisé avec la pierre oui c'est pas perdu donc voilà ça peut perdre la thune tu as déverrouillé le bus je crois déverrouillé le bus à partir de demain seulement c'est cool et ça sera une surprise je crois me souvenir que c'est la poche trône qui est au volant c'est pour ça qu'il ya des traces de pneus sur la route je sais plus peut-être je sais pas si 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 on peut imaginer tous les scénarios parce que en fait là la fille je sais plus comment elle s'appelle la fille la rousse qui fait l'école aux petits qu'elle institutrice du village elle est traumatisée elle est elle est triste de sa mère qui doit être dépressive de je sais pas quoi peut-être le fait qu'elle était plaqué par son homme qui est donc le père de la c'est quoi son nom à la rousse la merde pardon je sais en rigole mais je sais plus maintenant je regarde la liste mais la pierre de la rousse et le baigny paigny 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 voilà paigny qui fait de la peine c'est malheureusement le cas paigny elle souffre de l'alcoolisme de sa mère elle est honteuse alors c'est l'institutrice du village mais c'est moche bah oui c'est triste mais pâme la maman voilà et pas mais je crois savoir que c'est elle qui va conduire le bus parce qu'elle nous l'avait dit en fait elle avait perdu son boulot depuis que le maître qui sonne oui allo qu'est ce que c'est encore mais drago c'est moi pierre comment allez vous bien moi c'est très bien moi je voulais juste vous dire que j'arrive faire affaire avec vous et j'aimerais appeler le magasin de pierre qui vend les meilleurs graines et les meilleurs produits de toute la vallée alors dragon tu peux raccrocher s'il te plaît j'ai décroché l'autre téléphone on n'est pas plusieurs sur la même ligne mais c'est vrai en plus oui alors bonjour qui est là mais vous êtes là vous aussi mais qu'est ce que vous faites pas au téléphone on m'a raccroché on est sur la même ligne il faut raccrocher alors c'est magnifique on a un téléphone avec cadran vidéo et je peux dire à pierre qu'il a un très joli pull ça lui va bien en plus son joli pull vert je vois toutes les mousses c'est bien je vais aller jeter un coup d'oeil dans la petite caverne magique ça c'est un gros qui lui a tricoté noisette grillé ah je savais déjà à les harcèlement télécom je fais sué qui harcèlement télécom par rapport oui bon clint je sais plus mais non à cette heure là clint il est au bar oui ça vaut ça vaut de la tuer oh merci funfan pour faire son relais de chaîne mais bienvenue merci funfan j'espère que c'est un bon dimanche pour le funfan comment vas-tu merci merci pour le relais de chaîne toi on fait des foufous en multijoueur à stardew valley et comme c'est la mise à jour nouvelle là c'est ouh c'est la folie merci tout plein mais du coup j'ai pas fait gaffe je sais pas sur quoi tu étais funfan j'ai pas fait attention du coup un mass effect de mémoire ah bah oui il l'a dit balivagna balivagna l'a dit tout à l'heure en plus coucou funfan merci pour le relais de chaîne c'est super sympa et oui t'es sur le l'excellent mass effect si vous voulez un jeu dans l'espace sans fiction qui est littéraire et action en plus mass effect de neuf vidéo ludique culte je lâche le mot sans hésitation c'est culte et ça c'est le truc de slime visiblement ouais exactement haut les oeufs les poulets ont grandi et d'être un relais de chaîne merci j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont en tout cas soyez les bienvenus bienvenue bienvenue qu'est ce que j'ai voulu faire salut fan fan voilà et c'est plus leur aide ça y est le jeu m'a encore perdu parce qu'il est tellement de trucs en peu de temps que ah oui j'avais plus place dans le frigo c'est ça oui oui il va falloir que j'achète un nouveau frigo du coup oui il va falloir que j'achète un nouveau frigo le maquis je vais pouvoir le déposer dans le maison commune parce qu'il ya un truc à y faire je vais déposer un maquis parmi les et de nuit vous aurez une cinématique oui alors attend pas tout de suite la cinématique parce que je ranger mon plat d'escabeau voilà oh merde le sage petite question est ce que tu as par hasard une presse à oeuf à crafter ou pas une presse à oeuf pour slime non j'en ai pas désolé non mais le sage parce que comme on est dans son monde oui oui je sais oui peut-être qu'il est alors j'ai la machine à mayonnaise mais c'est pas ça non non une presse à oeuf j'ai une presse à fromage attends tu peux descendre tu vois tu as une flèche ah j'ai une presse à oeuf de slime il m'en faudrait il m'en faudrait je crois qu'au moins deux ou trois pour l'instant on va dire et l'objet et l'objet qui est juste à côté sera très intéressant aussi pour préférer alors attendez 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 et puis je vais faire celui par les pokémons de mes deux là attendez je deviens fou là vous m'en demandez trop en une seule fois non tu auras qu'une seule presse de slime parce que c'est déjà très bien ou alors il faut que je demande aux cristallarium de faire des duplicatas de truc mûche au génial la chambre souris m'a donné une boîte mystère il faut du prout prout de feu là des roches de feu des quartz de feu alors est ce qu'on a la patience est ce qu'on a la patience tour ta c'est à toi que je m'adresse à moins que tu aies des quartz de feu de ton côté pour la recette est ce que j'en fais un duplicata dans le cristallarium alors le choix stratégique qu'est ce qu'on fait peut-être tu peux essayer peut-être de le dupliquer ici c'est possible merde il faut que j'attends que le cristallarium soit merde 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 il est deux heures du matin puis non j'irai j'irai dans la mine j'ai pas vérifié les bières dans les mousses oui alors 18 minutes repart le bus voilà ah mais c'est parfait mon petit niveau 2 d'accueillette ça c'est bien c'est logique c'est l'hiver alors peut-être des cadeaux alors du coup ça va m'a laissé ah dis donc une surprise on aura les mystères voilà je peux enfin vous aguer du chien est ce que tu as machin ben oui s'il vous plaît oh non vous êtes sérieux non je vais garder un endroit pour un chauffeur de bus et pilote ici dans le bus c'est parce qu'elle s'est loupé une fois elle a dû prendre le volant complètement parfaite à parmi oui la maman c'est à l'effet de belles aujourd'hui préparation on peut pas aller en ville eh ben ce sera un autre jour bon allez c'est parti non je vais pas y aller je suis dégoûté pardon j'en ai plusieurs des quartiers de feu ok j'ai jamais normes de truc un ménon non pardon c'est ça exactement mais non mais non 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 la chanson en merlieu les chants on atteint en plus 1 que je sache je crois oui mais non ça c'est un truc de la mer l'anclume 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 je la vends j'en ai marre j'ai la bouteille de vin je cherche les piles il va falloir aller au festival de mes deux ce que je veux être drama sur ce noble la personne mystère oui bah oui ça va mal le faire dans le village il est bien il est bien quoi d'autre à part du vin j'ai déjà snobé tellement de monde si vous saviez tout le monde sera dans la fête place du village rendez vous place du village au plus vite parce que si vous loupez le festival à mon avis c'est le drama merci oh picrot tant pis si je repasse cette nuit je vais me faire un café au lait un deuxième et courant pour le vieux bus machin blablabla ah bah ça y est il ya pam qui est devant le bus d'accord sauf que de la chauffeuse à donc sa chauffeuse de bus qui est là mais faut aller au festival je m'aille avec nous vas-y vas-y t'inquiète pas ah extraordinaire parti chercher une petite boisson fraîche et du coup je peux reprendre la situation à main donc le sage avait des soucis d'oreille mais apparemment maintenant il a des soucis de vue comme il disait tout à l'heure il devait avoir de la merde dans les yeux mais ça c'est pas grave ça c'est pas une insulte de toute façon je dis ça c'est pour me déconner que ça soit pas mal pris au 150e degré on ne sait jamais oui je suis une ordure et je suis une très belle ordure je le sais aussi il n'y a pas de soucis ça balance oui tout à fait mais je suis une ordure de qualité quand même attention on ne sait jamais je préfère le dire en toute simplicité c'est un train je suis à côté je suis à côté tu tchou trop bien ici le train c'est le dit 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 c'est bon que j'y suis il arrive elle est bien mon petit oui ouais le train arrive je me mets sur des rails de malade ouais je suis mort mais tu es sérieux mais tu as fait comment ton compte je m'amuse et je disais bon allez je ne pensais pas que le décalé c'est enfin le décal que le train l'est vraiment ou les trucs si si c'est possible allez donnez moi du loot mais du coup je ne pourrais pas profiter du loot effectivement voilà une intervention très intelligente de ma part qui ne sera pas entendu du stade merde doucement quand je ferme la porte j'ai perdu quelques gouttes de café ils sont tombés sur ma main alors le stade je t'as loupé vraiment un épisode particulier je sais pas s'il nous entend non non il n'entend pas c'est pourquoi tu peux le dire le sage va se transforme en café alors un épisode particulier avec ton retard alors en même temps qu'il y avait les festivals il y avait le train qui est passé dans la vallée et rotha et s'est précipité aller au train et l'échappement je suis à côté et manque de bol il s'est fait écrabouillé par le train non c'est vrai voilà j'ai voulu faire un test et ben voilà et ben bravo n'importe quoi oui c'est un cadeau de mon neveu mon chenapande neveu m'a offert à noël ma tasse de luxe qui est une tasse en plastoc donc du coup je plante mon gobelet pour avoir plus de capacité de glou glou oui oui la tête d'undermen vous avez reconnu estampillé minecraft le bon goût de mon neveu qui m'a offert ça elle est très bien elle est très très bien facile à ranger puisque cubique elle est solide elle est solide elle est légère elle a toutes les qualités cette tasse je j'adore excellente idée de cadeau de la part de mon neveu je peux plus m'en séparer alors ce qui est parfait c'est que je ne pourrais pas pour l'instant participer j'ai que dalle il faut que je me régénère en tout oui mais là c'est le drama si on snob si on bocote le festival de cadeaux du village tout le monde va nous faire la gueule la chusure va y avoir une conséquence là il y aura une révolution du village hé 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 venez ici là il va nous faire des crasses une fois avec quand c'était pas mais bien elle m'a roulé avec son quart dessus bon voilà non pas du tout c'est pas vrai on va lui faire des crasses les impôts vont monter ça c'est la vacherie du maire alors si je veux et si je peux manger un petit peu ça serait bien qu'est-ce que je peux manger je sais pas pourquoi mais je sens que ça va mal se finir ce 25 décembre dans le village le jour de Noël va mal se finir on aura nos maisons cramées oui c'est ça on ne peut dire que les corses déménager voilà ça y est ah mais je sais pas j'ai eu aucun cadeau donc euh ouais je m'occupe de bon bon je vais parler à la tiens histoire de de dire que non je suis en révolution bon c'est chiant je me suis coincé un truc entre deux molaires c'est gênant enfin là pardon je m'embrasserai les dents tout à l'heure au dîner euh mais euh vous pensez vraiment bocoter là ou quoi je comprends plus euh oui ça bosse hein bah on a rendez-vous place du village oui ça bosse ah bah fête de l'étoile la fête commence à 9h place du village euh cadeau hein Maru et qui est Maru alors Maru normalement c'est la fille de Robin et Demetrius c'est la fille de la charpentière et du laborantin là du scientifique en haut près de la montagne et et le festival est passé donc j'ai pas offert mon cadeau donc on est dans la merde non t'inquiète non mais oui vous croyez que c'est sans conséquence bon c'est vraiment pas qu'il nous fait une crasse les villageois zéro conséquence t'inquiète pas même les jauges de social ça a pas baissé je peux vous voir en temps réel sur la carte dis donc c'est la première fois que j'ai accédé dans une caméra spéciale ah bah c'est bien j'ai le chiffre 6 coloré en violet ouh attention c'est le premier chiffre du nombre de la bête si t'en as deux autres t'es dans la merde euh non parce que c'est un chiffre inhabituel ça ouh 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 je suis tombé dans les chausseries sont transformées en crâne comme dans la caméra super dangereuse oui dans la caméra de base mais il est fou qu'est-ce qu'il raconte euh mais non je déconne pas mon dieu mais c'est des récits d'aventure euh euh ouh mon dieu qu'est-ce passe-t-il j'arrive plus à suivre là vous m'avez perdu ah non je déconne pas je suis sérieux non mais on te croit je suis complètement dépassé par les événements là euh très particulière euh c'est qui lui hé hé ils nous ont fait une crasse je vous l'avais dit c'est à dire ils ont mis un non mais ça ça vient pas de euh attends c'est un ennemi oh c'est un ennemi mais c'est abouti il était inerte non non c'est pas une accresse inquiète pas ils en font pas de tout oui mais il y a combien d'ennemis là ouah mais c'est plus fort que dans Diablo franchement ouah hé il est coriace le gélatineux de mes deux là oh j'ai gagné encore une boîte mystère ah le jeu me rend fou oui c'est là bientôt aller faire dodo mais oui je sais ah oui alors à la base j'étais censé créer une machine à slime machin là pour Torota du coup le jeu m'a perdu je sais plus où j'en suis euh ah oui je vais rentrer j'ai ce qu'il faut en fait attendez j'ai ce qu'il faut pour honorer la commande de Torota je peux en faire trois voilà j'ai trois presse à ze de slime je te les mets là tu voilà aïe au secours il y a plein d'ennemis oh l'ennemi m'a lâché un diamant et un manuel des monstres sérieux oui sérieux les monstres ont une petite chance d'avoir un double butin attention fallait au lit j'ai appris le nouveau pouvoir le pouvoir du double boutin sur les ennemis yeah ah extraction minière ouais ça c'est bien j'ai gagné un niveau dans le minage j'ai gagné un niveau dans le combat maintenant j'ai abordu une encre il faut que j'augmente mon niveau de combat c'est le plus important allez bientôt le printemps courage printemps 1 et 3 alors les esprits aujourd'hui sont très heureux aujourd'hui ils feront le corps aussi pour porter la chance à tout le monde en chic alors oui c'est moins joué au loto merci le singe oui je t'en prie vas-y sers toi euh du coup il a lâché un diamant le monstre oh oh la classe hop et je te prends les oeufs de slime je savais même pas que j'en avais mais oui vas-y ça te servira pas comment ça lâcher des oeufs de slime il gère torta il gère oui oui ah oui je voulais déposer les maquis dans la maison communautaire parce que c'était une quête de dj monde et du mino cela il est maquis il est maquis mais qui est maquis voilà tu dis ça mais ça me trouble parce qu'en fait on a on a théoriquement enfin théoriquement potentiellement on a tous je pense en généralité on a potentiellement une idole quand on est ado quand on est jeune évidemment qui est limité à dont on achète les albums les posters etc et moi alors au tout début à son tout début quand elle avait été révélée à l'international et qui était encore elle était pas adulte c'était brist espires j'avais dans ma chambre j'allais dire un bulldozer un poster de Britney Spears c'est mon cerveau qui fatigue et après quand je me suis intéressé à la culture japonaise jeune adulte Maki Goto je vous avais déjà parlé une fois de Maki Goto tu parles de Maki le plat japonais et Maki Goto est une chanteuse et actrice japonaise que j'adore mais je l'adore pour beaucoup de choses je l'adore parce qu'elle est mignonne comme tout, je l'adore pour son caractère pour son vécu, pour ses oeuvres pour sa voix, j'adore que ce soit en radio ou en en chanson, j'adore le timbre de voix de Maki Goto je suis hypnotisé pourquoi j'ai une étoile sur les annonces bon bref, c'est pas grave je cherche plus à comprendre et ah c'est l'anniversaire de merde, on a oublié l'anniversaire déjà de Léa et le forgeron Clint, c'est son anive aujourd'hui bah tiens, c'est à lui que je vais offrir la bouteille de vin ou non peut-être pas, je vais peut-être lui offrir de la confiture finalement il va peut-être préférer, parce qu'il est peut-être pas porté sur la bouteille Clint il est peut-être sobre comme garçon attendez, c'est son anniversaire au moins je vais séduire un peu le forgeron bref, Maki Goto oh, stylé son vêtement je n'ai pas l'habitude de recevoir des cadeaux d'anniversaire ça compte beaucoup pour moi, Samantha, je te remercie ah bah voilà je prends cher euh, oui, oui, oui euh, boutique oui, non, ça n'a pas changé la boutique donc je disais Maki Goto euh, qui était ma nippone chérie adorée euh, qui a arrêté d'être artiste depuis qu'elle est maman elle a trouvé son homme en fait je ne sais pas si c'est pas dans sa ville où elle vit carrément elle a elle a eu le béguin pour un un employé municipal son histoire est trop mignonne et avec qui elle a eu au moins une fille je crois je crois qu'elle a eu un deuxième enfant un peu plus tard assez récemment bref, elle a arrêté sa carrière elle a je ne sais pas quel est son boulot actuel mais elle a une vie la plus conventionnelle quoi euh bref, tout ça pour vous dire que Maki Goto j'étais hypnotisé par sa voix et j'ai beaucoup appris de la langue japonaise par sa voix parce qu'elle avait une émission de télévision de télévision une émission de radio euh que j'écoutais assidûment je téléchargeais tous les épisodes et j'essayais de traduire j'essayais de comprendre à la voix et j'ai appris pas mal de vocabulaire japonais grâce à Maki Goto parce que je pouvais lier plaisir à lier l'utile à l'agréable comme on dit euh oui donc j'ai déposé le Maki alors attendez fromage huile de truffe et il faut voir qu'on achète un cochon parce que déjà une truffe au naturel il faut la déposer dans la maison communautaire mais l'huile de truffe aussi après raffinée c'est aussi une quête qui va nous être bénéfique il faut acheter une grange oui on avait commencé par le poulailler c'est vrai oh le lapinou j'ai un lapinou qui est passée devant moi bon voilà du coup je me suis complètement déconcentré du jeu parce que je vous ai parlé de Maki Goto oui AJ Club c'est ça un bulldozer de Britney Spears oui exactement Chantal Goya Power oui Twinsen bien sûr non Chantal Goya alors autant j'ai de la sympathie pour l'artiste autant Chantal Goya tu vois je préfère plus le répertoire de Carlos le regretté Carlos que Chantal Goya bon voilà oui t'as regardé sa carrière était de 99 à 2011 ouais j'ai fait une petite don au musée si vous avez vu dans la petite annonce oui 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 j'as bonjour bonjour il y a un clip que j'adore de Maki Goto c'est quand elle chantait merde vous allez voir que je vais oublier moi je suis parti en voyage 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 ouais dans une région bien bien nouvelle totalement nouvelle merde j'ai les brins d'air qui se poutent voilà encore des graines de carotte rumble je crois que ça s'appelle le titre que j'aime bien de Maki Goto oui une idole ouais c'est ça AJ exactement c'était japonais idol exactement il fait une chaleur crever oh toi t'es dans le désert de Calico oh oui c'est la chaleur à crever c'est que t'es dans le désert là où vit l'ami de c'est Sandy c'est l'ami de celle qui aime les pierres précieuses qui est la sœur de la blonde c'est Emilie Emilie ouais qui a comme amie Sandy officiellement les mines mais méga dangereuses les plus dangereuses les plus en mode folie absolue ah 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 alors attends t'es en train de me divulgacher doucement on dit pas oui oui ou la vache il y a d'accord il y a d'autres choses là bas ouais j'ai fait pareil euh champignons qu'est-ce que c'est ces poches les mousses les mousses les mousses il faut pas oublier les mousses bon mais souhaiter moi bonne chance en tout cas adieu je te fête adieu ouais j'aurais dit comme le singe adieu oui exactement si balèze que ça oh la vache la vache alors je devine que si vous sortez victorieux des mines du désert vous revenez plus tard dans les mines originales de la montagne de Stardew Valley vous vous promenez en fait c'est comme à niveau 200 voilà et revenir au niveau 60 se promener c'est alors le seul piège de la mine du désert et je n'irai pas plus loin dans ce qui sera dit c'est que tu n'as pas de point d'enregistrement comme tu as la sans-faire t'es lignes je peux pas vous en dire mais là c'est chaud je me souviens tu me l'avais enseigné Torota qu'il n'y a pas de sauvegarde avec les ascenseurs tous les 5 sous-sol c'est ça ouais c'est ça c'est chiant et comme tu sais ce qu'il y a mais bon courage un dragon non sérieux je vois ça je vois ça t'as fini t'as la merde mon gars ah ouais je l'aurais fini bien joué Torota conchonnerie de trucs d'ailleurs les japonais féminins le joshipoulosu est très développé là-bas oui ils aiment bien les japonais bon ouais j'ai fini quoi j'ai pas compris le sager excuse-moi oui bah je présume que t'as fini la deuxième mine dans le désert dans ta partie perso t'as déjà fini t'as marché le jeu je pense non non j'ai pas fini le jeu loin de là pas loin de là je l'ai pas parce que te connaissant je sais que j'en gère tu fumes les jeux de A à Z non là j'ai fait une pause justement pour pas trop me le torcher parce que sinon c'est pas très drôle on va dire c'est comme ça d'accord que tu fasses que tu fasses le trajet retour aussi ah bon tu peux pas dire je touche l'échelle par où je suis venu et je reviens à la surface alors si ça tu peux le faire mais t'as le temps de tâcher retour sortir de la mine reprendre le quart revenir tout ça tout ça ah oui alors autant attendre à mon avis la stratégie c'est d'attendre d'avoir 2 millions de pièces d'or et acheter le cètre de téléportation de Krobus dans les égouts pour revenir instantanément et pouf bon aller au dodo je pense que l'astuce elle est là attendez je vais essayer de ranger mon bordel oh merci d'avoir optimisé mon coffre ça m'arrange bien oh j'ai vu des cochonneries mais oh oh là là je peux pas vous dire mais je pense que ce que t'as vu t'as pas vu grand chose de ce que j'y vais en partie c'est combien d'étages pour un sol 7 7 7 oui parce qu'il a dû donc mais 7 c'est rien t'inquiète pas 7 c'est strictement rien du tout alors moi je m'étais un petit peu divulgaché mais c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de jeu je salue Manon Manon qui vit au Royaume-Uni là Junkie Cake voilà je cherchais son nom de chaîne son pseudo Junkie Cake que j'embrasse qui est une demoiselle adorable elle est fan du jeu comme Colibria Colibria que j'embrasse aussi tiens Colibria ça fait une éternité que je n'ai pas vu prendre son antenne j'espère qu'elle va bien donc ces deux demoiselles d'ailleurs sont fans du jeu mais alors Colibria je l'ai peu vu sur Stardew Valley je n'ai pas beaucoup appris chez elle c'est chez Manon Junkie Cake que j'ai beaucoup appris je l'ai vu en même temps dans des cavernes avec de la lave donc je présente le fond de la grotte dans le désert que je ne suis pas prêt de découvrir avant 500 épisodes là parce que en plus ce n'est pas mon optique en ce moment d'éliminer vous l'aurez compris bref oui Stardew Valley est un jeu extraordinaire il est bourré de contenu et sa durée de vie est monstrueuse et bravo au concepteur de génie bravo bravo il va falloir que je trouve un endroit où déposer les oeufs que je récolte des volailles parce que mon frigo est plein voilà quand je dépose les oeufs là où j'ai mis les fleurs pourquoi pas en attendant d'avoir une machine à mayonnaise alors attends je vais vite aller voir je ne sais plus on a fait non on n'a pas fait les mousses on a oublié les mousses et je ne suis pas allé voir les volailles voilà alors j'ai vu une petite info côté sport oui bon qui date il y a 3 jours situation totalement insolite en Irlande ah bon d'accord deux clubs de basket vont se réjouir les 0,3 dernières secondes d'un match ah bon oui c'est complètement fou attends pardon je suis en plein baston dans le hall de l'anguil salopard je suis en plein baston de ah mais c'est pas possible il est en même partout comme dirait Naionnet il est en même pas le tout euh poisson chat je le vends merde c'était peut-être une quête du trop tard du j'ai pu réfléchir j'ai pas vérifié si mais tant pis bien fait pour ma tronche c'était peut-être une quête de la maison communautaire et bien fait pour ma gueule bon bien joué les garçons ah bah par contre niveau 4 de combat ça c'est très bien euh je sens que je vais pleurer je vais vérifier la maison communautaire je crois qu'il fallait avoir un poisson chat à déposer j'ai la connu tout ce qui est machin chose c'est moi tout ce qui est extraction mineure c'est moi ok ok t'es mineur parce que j'ai manqué moi je suis mineur de métier quelqu'un a une senette à mon avis ah non non personne a de senette c'est moi qui a regardé vite fait qu'est-ce qu'on avait en tout là d'accord ok c'est parti let's go et là ça va être du pur génie pardon ah t'es soué honneur votre merci t'es soué ouais non j'ai du bol il n'y avait pas de poisson chat en attente ok non non j'ai bien fait de le vendre oh l'aventurier ah si j'ai une senette j'ai moi j'ai une senette avec Marlon l'aventurier qui a la mort avec oui Marlon pareil aussi on a tous pareil j'ai croisé Robin ce matin elle m'a dit que t'avais un nouveau clapier à slime pas mal je m'intéresserais beaucoup à l'élevage des slimes à ton âge je m'intéressais pardon le passé c'est un passe-temps génial mais dangereux comment crois-tu que j'ai perdu cet oeil oh merde aïe je plaisante oh elle est pas drôle bonjour Nayone tiens il en vient de partout on a reçu un oeuf vert de slime un truc de gélatine ah c'est pour démarrer la culture d'accord c'est un oeuf de slime démarrage de culture on a tous reçu un oeuf de slime alors regarde bien en mémoire à quoi ressemble cet oeuf la prochaine fois que tu iras à la chasse aux gélatineux tu pourras peut-être trouver des oeufs de gélatineux comme celui-ci ils sont rares mais les gélatineux en pondent de temps en temps ramasse les oeufs différents gélatineux pour divertir ton élevage ok merci du coup de mon coin j'ai une petite quête mais je peux pas vous spoiler malheureusement est-ce que en mon cas je pense qu'on va l'avoir reçu peut-être c'est une quête principale c'est une quête principale oui bah me dis rien parce que t'es dans le désert de Calico et j'y suis pas allé c'est une quête principale mais moi je sais qu'est-ce que tu vas faire dans le désert je vais l'accepter parce que c'est une quête principale le sage est-ce que tu peux faire des barrières en fer en fer ou pas des barrières en fer impossible alors j'ai clôture de fer fois 10 alors c'est ça clôture de fer alors j'en fais par lot de 10 à partir d'un lingot de fer mais il me reste pas beaucoup des lingots de fer je crois ok d'accord parce qu'il me faudrait deux barrières et les clôtures en fer ah je peux t'en faire une oui je peux m'en faire juste un peu deux lingots ça va aller large ah bah deux lingots c'est une vingtaine ouais mais ça sera le grand maximum donc t'inquiète d'accord et ben je t'en fais 20 ok j'ai vendu euh juste deux petites barrières est-ce que je peux me les faire les barrières les deux portails ouais euh j'ai les deux portails ah clint a aimé que je lui fasse anniversaire il m'a donné la soupe aux algues merci clint le bonjour et l'inus m'offre un poisson je crois que c'est oui un archigan à grande bouche euh attends il va pas dans la non je suis là je vais bien merci j'espère que toi aussi pardon excuse moi le jeu est intense naïonnais je peux pas attends merde ah euh voilà je jette j'espère que tu peux récupérer c'est bon je te remercie ah bah oui le faucet tiens si tu veux bah oui c'est toi qui gère moi je gère pas les gélatineux ah merde attendez j'en prie euh 30 secondes je viens de donner un coup de pied là où il fallait pas merde pardon attendez ah ça va j'ai cru que j'avais arrêté et je suis sûr c'est dans la caméra je rappelle une bonne fois que le singe est indisposé actuellement le jeu est tellement intense en multijoueur on peut pas faire pause donc du coup j'ai beaucoup de mal à suivre le chat voilà je hop oui tu vas bien c'est cool c'est cool c'est cool est-ce que je peux oui je vais ranger le archigan l'archigan en grande bouche et je suis comme un igot parce que je sais plus quoi faire je vais regarder le calendrier je sais pas si on a un jour spécial ou on s'est tardé où on allait non on est un jour classique ah oui c'est vrai c'est que le printemps oh le bordel oh la vache le printemps ça va être le boxon ouais bon euh ouais ça te bazar le boxon alors moi par contre je vais aller dans les mines classiques pour voir si ça a changé ou pas non ah non ça a pas changé alors euh sans non pas pour l'instant ça sera que plus tard ah bon où tu devras effectivement mais pour l'instant c'est non ah putain donc tu devras et donc voilà parce qu'il faut t'as encore quelque chose avant à débloquer hum hum comme de toute façon tant que le centre communautaire n'est pas terminé au moins t'es sûr que t'as encore plein de choses à faire qu'est-ce que je voulais faire c'était ça oula il y a des choses à la carrière oulala il y a de l'herbe qui vole au vent d'accord il y a des moi j'ai tout miné donc j'ai tout miné dans un secteur dans le secteur de la carrière ouais t'es un chef très bien joué moi je vais abattre les arbres au moins c'est vrai c'est plus qu'au printemps il va y avoir un nouveau jeu d'arbres il faut que je me fasse un coffre j'ai du bois est-ce que un pizza doit être j'ai un pizza c'est dommage que j'ai pas la recette du recycleur faut que je fasse de la pêche pour l'avoir ah t'as déjà un recycleur pardon autant pour moi je lui je lui ai pas fait gaffe je vais faire ça voilà moi par contre je sais pas ce que je vais me manger ce soir j'ai aucune idée de ce que je vais me mettre sur la dent je sais ce que je vais me faire demain midi demain midi je vais me faire plaisir je vais me faire un gros plat mais ce soir ça je sais aucune idée de ce que je vais me manger bon là ça va heureusement j'ai pas faim vous me dire il est à peine 19h j'essaie d'optimiser mon temps merde je suis pas allé au poulailler il faut avant d'aller me coucher tout à l'heure faire le poulailler on a zappé la récolte des oeufs avec les ah merde et puis ils ont peut-être plus de bouffe les pauvres c'est vrai qu'il faut leur mettre c'est pas automatique le système de paille eh oui il sera automatique quand ça sera plus grand oui que ce sera la version deluxe eh je m'en souviens de ça je m'en souviens effectivement donc ça c'est le temps de pouce je vais voir le marchand je vais voir mon marchand spécial là le marchand le marchand ok avaler 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 là ouais j'ai des marchands alors je fonce voir what ? sérieux ? non de quoi ? sans déconner attendre j'ai quelqu'un qui a fait un travail de cochon dans le bouchonnage vous me demandez ça pour faire ça mais vous êtes malade c'est des malades ? c'est des malades ? c'est des malades ? en échange contre contre d'autres trucs ah bien vu non bien vu tout le temps alors je peux avoir un chapeau de cow-boy yeah je peux avoir un chapeau de cow-boy mais par contre c'est abusé ce qu'il demande en échange alors accrochez-vous si je veux un chapeau de cow-boy il me demande 333 geodes hominis les gros geodes grises c'est abusé non non attends mais c'est pas un chapeau normal là c'est pas possible à ce prix là c'est un chapeau artefact magique c'est plus qu'un lapin que tu sors du chapeau de cow-boy là à mon avis avec le truc là parce qu'à ce prix là ça cache forcément quelque chose d'énorme derrière à ce tarif là ça doit être proche du sceptre de téléportation à 2 millions de pièces d'or que Crobus vend dans les égouts non pas tellement bah t'as pas pu l'acquérir tu vas pas me dire que t'as claqué 333 non non j'en ai pas j'en ai pas du tout bah oui mais excuse moi mais comment tu peux être aussi affirmatif quand tu dis non non pas du tout ah là je suis bloqué dans une scénette ouais 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 mais là je pense que tu vas quand même un petit peu vite dragon oh une bonne graine pour par contre des graines qui ne poussent qu'en intérieur et il faut 12 jours pour arriver à maturité produit des fruits tous les 3 jours je peux avoir des graines de rhubarbe des graines de carambol des graines de betterave carambol carambol tu peux m'en acheter s'il te plaît carambol t'en veux combien il faudrait que tu m'en prennes c'est combien déjà 400 pièces 400 pièces ouais ouais tu m'en prends une cinquantaine s'il te plaît cinquantaine je te fais ça je te fais ta commande merci voilà moi je vais vous offrir un petit cadeau aussi de ma contribution à plat voilà voilà petite contribution de ma part mais qui famille parafeu je pense ouais des graines de des graines surprise hein que je vous en dis pas plus oh oui alors qu'est-ce qui n'est pas surprise dans Stargou Valley avec cette mise à jour de folie il y a toujours des surprises ah j'ai bien voyagé j'ai bien voyagé et je suis de retour avec une commande spéciale pour Dorota ouais mais c'est vrai qu'il faut que je remonte tous mes niveaux au 10 remonte à mieux tes graines Mister mais je sais pas où tu es mais tu es je suis là ah voilà voilà je suis tu peux me les envoyer par terre jette moi par terre je les ramasse de suite t'inquiète merci voilà parfait et le sage vais te donner des graines aussi euh particulières que t'as pas eu déjà que c'est particulier oh Mickey cactus encore autre chose ou c'est bon ? ah c'est bon merci merci euh mes graines je les mange là ah oui en effet graines de cactus dis donc c'est pas courant ouais et j'ai récupéré des fruits de cactus moi aussi dans le désert j'ai fait mon petit voyage ok quelle était de base et quelle était euh l'étoile d'or tiens Gus va me dire dans son saloon quel est le plat du soir humm soute de panais très jolie pull décidemment les mecs ont des très jolies pulls en hiver dans le village humm 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 on est tous partis se coucher humm 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 partons ah et reine des sauces aujourd'hui ouh la reine des sauces oh les esprits sont très heureux aujourd'hui donc ça va tout va bien ils sont de bonne humeur les esprits dernier jour de l'hiver eh oui ça y est ça va être le bordel le prochain on va jeter les anorak à la poubelle on se met en short t-shirt c'est la fête short t-shirt c'est l'été tu vas un peu vite oui mais bon il y en a qui se mettent déjà en short t-shirt toute l'année hein donc euh c'est pas fou c'est pas fou oh merde j'ai pas vu que c'était euh des bancs d'herbe ah le mec a caravane j'ai vu qu'est-ce qu'il a à vendre le monsieur monsieur caravane là c'est pas mal ouh des bons trucs des bons trucs j'espère c'est pas mal là franchement dans ce caravane je t'invite à aller le voir c'est franchement ouais ouais je mets un coup d'oeil parce que j'ai un bonjour j'ai mon outil j'ai mon outil récupéré aussi michel forgeron vas-y vas-y alors du sirop d'érable bah ça c'est facile je peux en avoir facilement sans problème essence du vide pareil en choix bah ouais euh soupe à la citrouille ouais de la bouffe ça serait pas mal aubergine au parmesan qu'est-ce que tu me racontes là tu as un cannibal derrière toi c'est qu'il y a toujours hein bonjour qu'est-ce qu'il raconte lui j'ai pas compris je suis un cannibal t'as pas vu là ce que j'ai sur le crâne à fond c'est un peu cher à sa place c'est 1200 pieds ça et coucou ok bonjour oui bienvenue j'arrive pas à voir parce que c'est joueur en bleu foncé sur en noir c'est lisible bonjour ok bienvenue okinawa oui c'est ça ah c'est en référence au japon euh twin live poussois et sirote tonté avec moi ah je sais pas ce que tu diffuses tu fais du jeu vidéo entre guillemets le classique ou tu fais d'autres trucs sur ta chaîne Toine est-ce que ça pourrait peut-être nous intéresser merci à toi de m'avoir repéré ouh première fois que j'ai quelque chose comme toi oui tu fais du jeu vidéo mais est-ce que tu fais que du jeu vidéo parce que certains parfois vous proposent de la cuisine moi par exemple parfois je propose des promenades justement à Nancy peut-être des arts divers et variés ou juste de la papote ou des ateliers il y en a qui sont en train de bosser parfois dans les ateliers de sculpture donc je sais pas si tu proposes du contenu particulier n'hésite pas à présenter la chaîne en fait j'adore repérer les différents contenus et talents de chacun et puis t'inquiète pas nous aussi nous le sommes donc on peut t'aider on peut t'appuyer on peut te soutenir aussi il y a pas de soucis il suffit juste tu te présentes mon dieu minecraft principalement oh oh on va bien s'entendre Toine minecraft est mon jeu favori oh cool euh merde 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 je sais moi j'ai dit PC est-ce que tu fais du PC multi aussi à part minecraft des jeux de tirs ou peut-être des jeux d'horreur qui sait je ne sais pas du tout Torota il aime bien les FPS ouais les first person shooters mais ouais faudra que je flâne venir te voir Toine live sur ta chaîne tout à l'heure faudra que j'ai le réflexe de dessus là faut que je pense quand je me serai déconnecté de Twitch au niveau des jeux de chill c'est plus en FDS d'accord pas de soucis d'accord ouais j'appelle sympa ok ok oui merci pour l'acte de fidélité oui oui c'est oui voilà c'est tellement bizarre ah ben attends merci oui promis j'en ferai de même avec grand plaisir attends on va faire ça tant que je suis modo oui oui vas-y profite fais fais Torota fais donc y a pas de soucis attends je réfléchis parce que je suis toujours dans Star Rougallet comme le chrono ça va vas-y vas-y je suis en train de faire des bêtises en plus hop voilà une dédicace pour Toine live oui tu oui bien joué oui on est babacool Toine oui oui y a pas de soucis on a que grand verre ça y est j'ai fait c'est cool c'est de la ouais c'est de la bienveillance partagée voilà on est à la base voilà on est bande de copains et puis l'expression j'énergis le cercle de mes amis mais oui oui on voilà on est une galaxie on va dire qui s'étend un peu plus chaque semaine merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne ça fait chaud au coeur bienvenue 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 alors on s'organise tellement bien entre nous que tu sauras que Toine parfois on se subdivise en groupes certains d'à côté font minecraft de l'autre font les fps tu vois par exemple d'autres se retrouvent dans les jeux de camions enfin c'est plus ce qu'ils étaient là mais on a chacun nous voilà on a bref tu apprendras à nous découvrir comme on aura sûrement plaisir de te découvrir toi dans les prochains jours c'est cool c'est cool c'est le côté super sympa de de l'expérience Twitch trop cool tu lisses depuis longtemps toi alors qu'est ce que lisser je comprends pas lisse je suis désolé hein ah live oui euh ça va faire trois ans que je suis devenu diffuseur Twitch sachant que Twitch je connais depuis ouh depuis presque le début là quand c'est ça a été la conversion de Justine.tv ouais mais que je consommais passivement parce que j'avais pas le temps à ça à l'époque et ouais ouais je fais des directs depuis trois ans maintenant euh pardon je reviens au jeu que je me consomme ça j'ai l'enregistré et de mon côté ça fait deux ans ouais tiens Dragon Sky ça fait euh Dragon de Lorraine ça fait combien de temps que tu diffuses genre je sais même plus ton passif Twitch euh je crois aussi ça fait trois ans hein aussi également ouais t'étais ouais démarrant même temps que moi trois ans mais voilà j'essaie d'être euh d'être affilé aussi voilà également oui ouais 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 c'est vrai J'ai beau rue dans les mines, en masse. Oula, merde, oui, tu t'es fait assommé. Ouais, t'as été mis KO. Alors, Justine TV, non. Justine TV, je ne regardais pas Justine TV. C'est quand Twitch est devenu ce qu'il était au début. Voilà, ça s'allait gagner en... Ça va, j'ai pas trop perdu de trucs. J'ai perdu juste 3 minerais d'or. J'ai plus de peur que de mal. Alors, tu me dis, Okinawa, tu ne connais pas bien le jeu que j'ai à l'écran, là, Stardew Valley. Crois-moi que si tu achètes ta copie de Stardew Valley, tu ne seras pas déçu. C'est un jeu qui cache bien son jeu et qui a une énorme durée de vie. Torota, pour être le confirmé, visiblement, c'est... Parmi nous, Torota, c'est celui qui a le plus d'expérience sur le jeu. Je confirme. Enfin, le plus dans le jeu, non. Mais c'est tellement riche. Maintenant, avec la dernière version, on a 1.6. Là, ils ont fait vraiment très 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 fort. Donc, tu peux acheter Stardew Valley les yeux fermés, Okinawa. Le jeu est excellent. Déjà, en solo, il est... Wouh ! Mais alors, en multi, c'est la folie furieuse, là. C'est ce qu'on est en train de vivre en direct. Oui, là, franchement, Stardew Valley, ça fait partie maintenant, je pense qu'on peut dire que c'est déjà un jeu culte qui doit faire partie, par défaut, partie de la lutte de tech de ceux qui se disent amateurs de jeux vidéo. C'est un incontournable. Il est énorme. C'est presque un Minecraft revisité, quoi. Oui, mais avec beaucoup de jeux drôles. C'est-à-dire que c'est très scénarisé. C'est plus... Moi, je m'amuse à dire, je compare Stardew Valley au niveau du roman, là, des personnages, leur histoire. Je m'amuse à le comparer au feu de l'amour à la télévision. Tu as tellement d'épisodes. Chaque jour, il se passe des trucs que... Waouh ! Et c'est dingue, mais tu t'attaches au perso virtuel du jeu parce qu'il y a un vrai récit derrière de vie. Il y a des belles séquences. Il y a des séquences vraiment poétiques, philosophiques qui te font réfléchir sur la vraie vie en disant, mais merde, en fait... Voilà, Stardew Valley est plein de poésie. C'est un jeu extraordinaire en tout point. Alors, bon... Pourquoi ? Une pâte de brochet ? Alors... Pâte de brochet... Je savais maintenant qu'on peut fumer des poissons, mais maintenant, on peut en faire des pâtés, visiblement, de... Wouah ! Wouah ! Wouah ! Bon, je vais rentrer à la ferme, moi, je deviens fou. Oh, demain, c'est le printemps. Ça va être le bordel dans le terrain. Il va y avoir... Oh là 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 ! J'appréhende. Je ne peux pas faire fondre un minerai, là, en guise de protestation symbolique. Si, il y a plein de minerai de fer à faire. Tiens, je trouve que la quantité de charbon a vachement diminué. J'en avais 100... Presque 200, et maintenant, j'en avais plus de 40 qui s'est passé. Alors, je sais qu'il y a des trucs à eau de gélatineux qui m'ont coûté 75 de charbon. 25 chacun. Je vais en chercher du charbon. Je suis dans les mines. Ok, merci, t'es un chef. Parce que là, vraiment, j'ai une chute vertigineuse de mon stock de charbon. Actuellement, je n'en ai pas récupéré beaucoup. Je n'en ai récupéré que deux morceaux de charbon. Parce que là, je vais chercher plus des minerais de fer en ce moment-là. Ok, doki ! Ah ! J'ai un vilain gélatineux qui me fait résistance. Ah ! Est-ce qu'on est à la caverne des champignons ? Je ne sais déjà plus. Quel est le but du jeu ? Alors, grande question. Quel est le but du jeu dans Starbuck Valley ? Tu n'as pas forcément de but. C'est à toi de faire ta propre histoire. C'est ça. En fait, le jeu propose tellement de possibilités que c'est à toi de suivre ta destinée. Ce qui fait que le jeu a une énorme rejouabilité. Pour peu que tu finisses le jeu, et encore, il faut vraiment y passer un paquet d'heures visiblement, pour le finir, il y a vraiment moyen de recréer un personnage, de recréer une carrière et de recommencer du début en faisant d'autres choix. Mais d'autres choix de répliques avec les personnages quand tu parles avec eux, d'autres choix de carrière, de spécialisation. Est-ce que tu deviens mineur ? Est-ce que tu deviens agriculteur ? Est-ce que tu deviens éleveur d'animaux ? Est-ce que tu deviens bûcheron ? C'est vraiment tu... Wouh ! A plus, Toine Live ! Merci ! Oui, merci ! Oui, merci, merci, j'ai vu ça ! Je en ferai de même promis tout à l'heure. Merci, merci, t'es le bienvenu, Toine. Bon fin de dimanche à toi, bonne continuation et je me réjouis à l'idée de découvrir ton canal. J'essaierai de te faire un coucou dans la quinzaine. Merci, tout plein. A plus, à plus. Oh, mon dieu, je me fais agresser comme un fou furieux, là. Alors, les champions, c'est fait. Est-ce que j'ai fait des poules ? Oui, je suis allé voir les poules il n'y a pas longtemps. Donc, les mousses, ça doit... Oh, téléphone ! Oh, encore le... C'est merci ! Ah ! Félicitations, vous avez une remise de 10 000 G de Joja qui vous attend. Merci de nous envoyer votre numéro de carte bancaire au 33 Rue Gingers ou Zouzouville. Eh, c'est une armée de téléphonique, ça, non ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est très drôle, là, ce qu'il se passe. Oui, c'est bizarre. Il se passe des trucs de fou. Ton rota est mort de rire. Ouais, c'est la première fois que je le vois, donc c'est... Ouais, c'est délirant. Merci Okinawa de l'acte finalité, bienvenue. Ah, tiens, eh, tu diffuses toi aussi, Okinawa ? Je n'ai pas regardé. Est-ce que Okinawa diffuse ? Ah, apparemment, non. Parce que je vois que tu n'as pas de description de chaîne, donc... Si je ne dis pas de bêtises, Okinawa, tu es, entre guillemets, juste spectateur, tu n'es pas diffuseur. N'hésite pas à... Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue ! Ça y est, c'est le printemps, on passe à la troisième année. Oui ! Oui, je vois un coup et j'appréhende l'arrivée du printemps là, ça va être sport. Non, tu n'as pas le temps avec le boulot. Ok, je comprends parfaitement Okinawa. Ok, ok. D'ailleurs, c'est mon cas, c'est pour ça que je diffuse que le week-end, moi. Ok, ok. Merci Okinawa. Oh ! Ah, mais oui ! C'est le début de la troisième année donc il y a la scénette avec le défunt grand-père. Oui, mais le défunt grand-père, tu viens à l'aube de ta troisième année, il avait dit. Eh oui ! Ma chère petite fille, ça fait de nombreuses années que nous ne sommes pas parlé. Tu n'étais qu'une petite fille à l'époque, tu te souviens ? Regarde tout le chemin que tu as parcouru même si tu m'as oublié, je suis toujours resté près de toi. Mon corps a quitté ce monde mais mon cœur restera toujours un star d'Ouvalet. Il est parmi les étoiles le grand-papa mourut. Chebao. Tu es ici depuis deux ans maintenant. Ah merde, deux ans. Je crois que c'est trois. Tu as fait du bon travail ma petite. Paradis, la ferme n'a jamais été aussi belle. Ça fait odeur à la famille. Grand-père est content. L'avenir de la ferme paradis est entre tes mains maintenant. Adieu. Ok, casse-toi. Ils repousent en paix. Ok, ils se tirent. C'était bizarre comme dialogue. Oh mon Dieu, il se passe encore quelque chose. Encore une. Ouh là, Ouh là. Oh oui. Ah oui. Le... L'hôtel du grand-père qui s'est allumé. C'est flippant. Oui. En fait, le grand-père va dire que c'est un grand démo qui est redouté par le sorcier du village lui-même. Oui, alors oui et non, c'est flippant mais d'un côté, ça apportera quelque chose d'assez intéressant. Ah bon ? Ouais. On verra plus tard. Là, on a le printemps à gérer dans la ferme. Alors là, il y a trois bougies. Il faut que les quatre s'allument mais voilà. Oh, l'affaire de slime. Bon, punaise. Ça fait peur. les bougies du grand-père qui reclutent Il y a une fente en forme de diamants sur l'hôtel. Est-ce que ça a toujours été là ? Tu vois, par exemple, le singe, ici, tu as des herbes hautes. Maintenant que tu as des silos, avec la faute, tu peux couper et normalement, ça peut donner du foin avec un peu de chance. ça. OK. Ah oui, là-dedans. Ah oui, j'ai de la paille. Et du coup, ça t'évite d'en acheter pour... J'ai fait une contribution des œufs de slime. J'ai récolté un œuf de slime bleu. Un œuf... Attends, j'arrive. Mets-le dans le coffre. Mets-le dans le coffre. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Miquel, nickel. Parce que ça, l'islam, ça va être très important. Ah bon ? Ah ben, si tu veux faire fortune, oui. Ah ouais ? D'accord. Si tu veux faire fortune. Alors, honnêtement, tu n'aurais pas été là pour me le dire, je n'aurais jamais investi dans les gélatines. À mon avis, ce serait le truc que j'aurais développé en dernier, en fait. Alors, disons que c'est par chance, puisque ça, je pense que c'est une des nouveautés de Star New Valley. Un peu plus tard, tu vas pouvoir débloquer sur ta page et quand tu es sur ton inventaire, quand tu mets ta flèche en curseur sur un des objets, tu peux voir le prix des objets. Et du coup, chaque couleur de slime a un prix différent. Voilà. Je ne dis pas le prix parce que je connais au moins les deux, trois. Les deux tiers, tu vas dire ? Ah mais, il y a quatre types d'œufs. voilà. D'accord. Est-ce que tu connais les prix des deux tiers des trucs ? J'en connais déjà au moins deux. C'est beau, c'est le libraire. Les visiteurs. Libraire, oui, vas-y, vas-y, le sage. Non, ce n'est pas le bonjour, je regarde juste le calendrier. Ah, ok. Le libraire, c'est nouveau, c'est là. c'est du 1.6 et ça va t'aider, ça va être très intéressant. Oui, on verra plus tard parce qu'il n'y en a pas cette semaine. C'est très intéressant le libraire, oui. Les animaux sont si innocents et si gentils, si je ne les soigne pas qu'il le fera. Oh ! Oh, il y a eu un énorme bug ! Ah ah ! Marnie s'est transformée en Léa. Ou alors, elle se sont interverties dans le dialogue, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Waouh ! Non mais comme le temps défile en multijoueur et que je n'ai pas de pause dans les dialogues, du coup, je pense que les deux nanas se sont interverties au même endroit. Donc, j'ai commencé la conversation avec Marnie et je suis en train de la terminer avec Léa. C'est un gros bordel ! Je voulais échapper à mon ancienne vie. Voilà. Oh là, elle a un sourire. Je suis venu ici pour la même raison. Oui, oublier la ville et le bordel. La jungle urbaine. Attendez, je veux des graines de printemps, moi, monsieur. Haricots. Allez, on va faire dans le haricot. Merde, je ne sais même plus si j'ai des arroseurs. Si, j'en avais rangé. Chou-fleur, on fait dans le chou-fleur aussi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va se calmer. Je vais le temps planter tout ça. Attends, c'est quoi la quête ? Topaz, Lewis. Lewis, c'est le maire. Le maire veut un topaz. Si quelqu'un croise monsieur le maire qui lui offre un topaz, il nous payera 251. Faut-il encore qu'on ait le topaz ? Je crois dans le pierre précieuse. On doit avoir. J'aime pas ça, le brouillard, là. Ce brouillard, je ne l'aime pas du tout. Et qu'est-ce qu'il y a dans le brouillard ? Enfin bref, c'est pas grave. Non, c'est espèce de brouillard bizarre. Oui, Bon, allez, moi, je m'occupe de la ferme. Je vais faire l'agriculture. Wouhou ! Crote, 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 crote. Aïe, 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 ça pique, ça me fait très très mal. Je pique, je pleure, je pleure. Je pleure. Où sont les arroseurs ? Je crois qu'ils sont dans ce coffre-là. Oh, mais non, mais c'était abusé là, par contre. Oui, 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 j'ai des... Oui, magnifique. Le niveau, le niveau, merde, ça recommence. c'est une honte. On n'en vote pas. Ah bon, mais non, je disais parce qu'il y avait une saleté de bestiole qui me cassait les pieds. Oui, bah oui. Attends, comment j'organise mes arrosages, moi ? Il faut que je puisse passer, je peux passer dans l'herbe, donc je peux mettre des trucs là joyeusement. ça remplace ce que je pensais, oui, évidemment. Elle n'est pas seule, il y a sa copine qui vient en même temps, casse-toi. Voilà. Va mouru. Voilà, merci. Ah, c'est bon faire. J'ai pas mal de trucs intéressants. Je suis sûr que je peux faire plus. Oh, un parchemin de nain, c'est parfait. on a fait une erreur stratégique dans l'hiver, on n'a pas pensé à faire fondre les minerais, et on aurait pu faire beaucoup plus de lingots, donc on va perdre du temps à faire des arrosages automatiques. Tant pis, c'est pas la fin du monde. Mais bon, c'est le jeu, comme on dit, maintenant, je vais commencer à faire attention, parce que là, ça commence à venir très dangereux où je suis. Quand je dis dangereux, c'est pas genre, un truc d'amateur. Alors là, je vais me faire. Non, c'est bon ? Attends, excuse-moi, Dragon, je crois que tu m'avais dit que tu pouvais jouer avec nous, que jusqu'à 19h, il est 19h30, j'espère que t'es pas bloqué par ces applications. tu fais un petit peu de râpe ce soir. Merci, ok, c'est gentil. Parce que moi, je fais le tableau mystère à 20h, et je pense qu'il n'y aura pas de prolongation au-delà de 20h, parce que le temps de faire le tableau mystère, moi, il faut que je mange. Je ne sais pas ce que je vais manger. C'est pas grave, on fera du Stardew Valley, peut-être que ce m'a fait mal, c'est de saluter de pistoles à la nunuche, là. Et moi, je fais de la mouise, je fais de la mouise, comme ceux-là disent. Allez, il y a un petit trou, on descend combien d'étages ? De 6 niveaux. j'ai descendu vachement bien bas. Et ça fait mal, j'ai pris les dégâts, ça fait mal. éviter de trop le dire à voix haute, parce qu'effectivement, on entend et on comprend. J'ai descendu, j'ai descendu encore. Ah oui, tu veux dire 10 000 gâchés, merde ! Ouais, ouais. Je te confesserai que j'ai écouté sans écouter, donc j'ai pas fait attention, tant mieux, mais parce que je suis concentré dans mon avis. On ne peut pas faire ça, est-ce que ça va brancher ? Rien du tout. Oui, c'est par groupe de 9 que je vais mettre les haricots. Je te souviens de la 3ème version, des espèces de souris, mais je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. J'aime pas ça. Je peux arroser la gamine du chien, si je retrouve mon arrosoir qui est là. alors les choux fleurs j'en prendrai plus tard là je vais faire des plantations de haricots mais en carré avec l'arroseur automatique la mer non j'avais oublié les ennemis qui apparaissaient à l'eau à au corpuscule mais je peux plus faire mon aviculteur peinard voilà pourquoi je peux pas à ce parce qu'il ya une place de merde et là je fais sans j'ai quitté de 2 de cet endroit de fou un petit peu moins j'ai plus d'opinion de tester vous avez vu à quel point je suis concentré sur l'écran j'ai pas ce qu'on veut dire heureusement vous m'écrivez pas dans le chat parce que je vous mettrais des vents monumentaux non mais t'inquiète comme j'ai des deux écrans je peux lire au cas où aussi il y avait besoin t'inquiète moi aussi merci torota je pourrais lire aussi mais t'es dans la même galère que moi on va pas se mentir c'est chaud de faire les deux à la fois parce que c'est tard où elle est en multi il n'y a pas de pause ouais mais comme je le stream pas du coup c'est plus facile oui 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 ah alors monsieur un bon voilà c'est tout tout ça pour dire ça c'était excellent ça drop des trucs incroyables bon c'est bien je respire beaucoup sont valés un paquet oui le pauvre maire il peut aller se faire voir avec son copa se demander on n'aura jamais le temps de servir au début du printemps vu tout ce que ça demande comme activité voilà tant que je suis là champignons il n'y a pas les poules est-ce que quelqu'un a ingéré les poules oui non non j'ai pas regardé mes bulles pour les douleurs je me regarderai demain matin de toute façon les oeils c'est pas grave ça peut s'accumuler il n'y a pas de souci ça se perd pas mais pas la bouffe je n'ai pas vu à côté de la gamelle de flotte j'ai failli le snobber oui c'est tard oui mais moi je suis poissé moi ah tu ne sais pas comment je vais faire reprends compte pour la s'élabe là c'est galère oulala c'est chaud la mousse très bien la vache non à une vitesse il est bestiole dégage voilà merci tu sais que c'est un film que tu tiens et non mais j'ai failli presque atteindre mon objectif que je voulais j'ai un appel urgent visiblement attendez merde j'ai un appel de gens de la famille voilà comment j'ai jeté mon téléphone merde attend je vais rappeler l'intéressé je suis en train de me faire patater alors je vais vous laisser continuer star nouvelle et sans bois ça vous dérange pas ok je viens d'avoir un appel de la famille ça peut être important merde je vous ai vendre les mousses excusez moi c'est exceptionnel mais en général c'est grave vas-y qui m'appelle je vais vous laisser gérer excusez moi tout à l'heure à tout à l'heure donc et ben du coup comme le sage n'a pas validé son sommeil si cette dragon qui n'avait pas le choix c'était de la limite du temps non mais c'est le le sage qui ne s'est pas endormi bon c'est pas grave il sera juste cao ça y est cao bon eh bien en attendant je vais reprendre le contrôle du stream du sage de nancy bienvenue à tous pour ceux qui m'en rejoignent je suis ici surtout pour dire de connerie je suis quelqu'un qui n'est jamais je ne suis jamais sérieux dans ce que je dis de toute façon on me connaît depuis vous voilà sinon mais voilà j'espère que tout se passe bien de votre côté n'hésitez pas à utiliser le chat pour intervenir proposer des solutions tant que ça ne débulgage pas le jeu bien évidemment si vous avez des questions à nous poser parce que nous sommes tous rimeurs que ça soit dragon le sage moi naïonné et beaucoup de monde qui sont encore ici tony et j'ai n'hésitez pas on est là pour discuter avec vous passer du bon temps et le sage ne s'est toujours pas endormi donc que du coup et b et le sage ne s'est toujours pas endormi donc que du coup et b avec du connaissance voilà moi non tu qui viens de pêcher une tête de boule abe et tant que c'est pas une tête de blanc c'est parfait attendez pardon je remets les écouteurs non voilà les copains voilà mon interlocuteur va me rappeler tout à l'heure à 20h15 après le tableau mystère quand j'aurai rendu l'antenne parce que voilà il ya beaucoup de choses à se dire par téléphone bien géré merci j'espère que ça voilà la journée virtuelle de star de lait a été bouclé classe ou punaise une tête de boule oui c'est non d'un poisson t'est que je vais développer la nuit dernière parce que je suis désolé parce que je suis en catastrophe ah d'accord L'abricot Ah oui attends merde Oulah oui Oulah faut entretenir les arbres fruitiers Merdou Je crois que c'est lui Mais attends mais j'avais planté un autre arbre aussi J'avais planté un autre arbre fruitier Oui C'est celui là C'est peut-être lui aussi qui est en paix Celui là faut pas la battre c'est un spécial fruitier Voilà Ah j'ai encore Ah j'ai développé un connexion de quête Principal Parfait La fortune commence Petit à petit Oui c'est le fameux Je sais pas si vous l'avez vu Le truc avec le sirop d'érable Non pas encore Dans la panique de mon appel T'as pas vu la panique C'est pas vu la dernière fois vous Non T'as pas vu la dernière fois vous Non Non Alors continuez à faire l'agriculture Agriculture Tac 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 turc c'est rangé Bah bah ça c'est rangé Bahoh Y'a la terre aussi Y'a des cailloux alors ça c'est bien j'ai oublié de disposer des époux en taille il faut que je mette des époux en taille stratégiquement le mieux d'en mettre là j'en mette un plus bas ça fait un quadrillage assez c'est cool Je vais couper l'arbre, c'est l'arbre va me faire suer dans mes plantations, j'y délocaliser les torches que je vais mettre là pour l'éclairage, j'essaie d'optimiser le air, c'est bien éclairé, torche, torche, on optimisera plus tard, on sera dans le luxe, on pourra faire des belles lampes comme j'en ai faites là déjà. agriculture, arroseur automatique, j'en ai pas mal, je fais une délimitation comme ça, je vais me barrer, bon là il y a l'arbre spécial, encore que, est-ce que je ne veux pas virer le, et mettre un, si ce serait bien, si si allez, je vais virer les arbres là, tant puis on fera de la récolte ailleurs, le seigneur je le mettrai sur un érable, car c'est peut-être un érable, mais j'ai de toute façon sirop d'érable, oui bah tiens hop, le seigneur s'est trouvé, je le mets là. Le seigneur de quoi ? De, de, de cèf d'arbre. Le seigneur de, ouais, ça aurait été un champ, je crois, le seigneur des clans. Mais non, non, c'est un érable. Le seigneur du Canada là, pour l'érable. Non, évidemment, tout le bois est passé de l'autre côté, à travers de la texture, que je ne peux pas y accéder, débouté, ça fait déjà deux fois. Oui, il faudrait peut-être que je... Oui, que tu crois. Que je m'améliore le matos. Ah, mais si, le seigneur, tu n'es toujours pas allé dans la grotte, dans le... Quelle grotte ? Mais qui est à côté de... Ah, j'ai plus l'eau. Oui, tu es en train, accidentellement, de me délugacher. C'est ça que tu as, pourquoi tu as hésité, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça, puisque tu as mis le squelette et tu dis, je vais y aller. Ah, oui, dans la carrière. Oui, 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 je l'ai bloqué, le truc. Oui, mais c'est pas le moment, puisqu'on est en début de saison de végétaux. C'est pas logique, ton retard. Je ferai ça plus tard. Ça viendra, toi, t'en fais pas. Mais ce ne sera pas dans cet épisode, c'est impossible. Là, je vais m'acharner à tout faire en agriculture. Ça va de soi. Bon, je t'accorde le fait que tu me l'aurais rappelé plus tôt durant l'hiver, j'aurais pu me lancer à l'aventure. Mais louper. Ce n'est que partie remise. Merde. Il est 15h, je crois que j'ai plus de graines. Je vais foncer aller voir Pierre. En plus, demain, il est fermé, demain, c'est mercredi. C'est une nouvelle ressource qui pourrait être intéressante. À faire peut-être des... Je pourrais peut-être faire des nouvelles recettes avec. C'est le jeu qui m'a dit. C'est le jeu qui m'a dit. C'est pas un truc que j'ai été chercher sur Internet ou quoi. Oui, c'est pas... Comme la première dame jadis de Sarkozy, là... C'est quelqu'un qui m'a dit. Alors, Mighty, la nouvelle recette... Ah non, pardon. Autant pour moi. Non, c'est... Merde, j'oublie son nom. C'est quelqu'un qui m'a dit. La chanteuse italienne, là, qui est devenue première dame de France avec Sarkozy, c'était... Carla Bruni. Merci. Oh la vache, le trou de mémoire. Mais c'est à cause de Stardew Valley qui me fusille le cerveau, là. J'ai le cerveau à 200% à cause de Stardew Valley. Oui, Carla Bruni, merci. Ouais. C'est un truc de malade, quand même, ce qu'il se passe. Là, je regarde un petit peu mon téléchargement de Tezo, j'y suis qu'à 23%. Ouais, ouais, non mais c'est devenu un peu... Ah ouais, c'est vachement lent ton téléchargement. Depuis 13 heures. C'est un SSD que t'as ou c'est un disque dur mécanique ? Externe. Oui. Ah ben il prend tellement de place, j'étais obligé, j'avais pas le choix, c'était un disque dur externe. De nouvelles idées auxquelles vous devez réfléchir, oui. Merci le jeu. Je sais. Alors... Bon, c'est du intérêt, quand même, le disque dur. C'est pas pour ça. Mais par contre, c'est long. C'est triste. Bon dieu. On fait la journée de mercredi et on arrêtera après, les copains. Par rapport au... Réel. Si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'après, c'est à l'heure du tableau mystère et comme j'ai dit à mon interlocuteur de me rappeler par téléphone à 20h15, je vais me retrouver coincé et surtout que je sais même pas ce que je vais me faire en miam, donc je vais être pris le restant de la soirée. Mais merci à vous, hein. Ça aurait été un week-end merveilleux. Je me réjouis déjà à l'idée de revoir la rediff. J'ai déjà pas fini de revoir la rediff du week-end précédent, enfin du lundi de Pâques. Euh... Je suis tombé sur quelqu'un que je connais pas, donc je verrai plus tard. T'es tombé sur... Oh, mais t'es assommé. Oh, par qui ? Non, non. C'est... J'étais déjà... J'avais très peu de santé. J'ai voulu attaquer un slime et j'ai été con parce que j'ai oublié. Euh... À ce moment-là... Ah ben, bravo. Je fais une santé basse. J'espère pas que t'as rien perdu. Bon, faut savoir. J'ai pas perdu grand-chose, pour être honnête. Bon, on va... Euh... Oui, j'ai... Oui, oui, oui... Oui, 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 oui... Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Je crois que j'ai perdu ça me va déjà. Ah... Je crois que je peux en refaire un. Alors, par contre, j'ai... Je vais pas me faire faire... En papa ou t'es. À vous-le. Ah ben là, par hasard, c'est le soir, il y a des monstres qui sortent... Eh ben, du coup... Non, je veux pas te crédit ! Rentrez chez vous ! Oui, vous mettez encore plus en PLS, mais c'est ça. C'est ça ! Allez, c'est bon. Voilà. Euh... Vite, j'aimerais faire une dernière de Haricot. Avant d'aller puéter. Merde, j'ai fait sauter la pioche. Euh... Oh merde, chauve-souris de mes deux ! Evidemment, elle se barre ! La dilemme. La chauve-souris ! Euh... Il me reste pas mal de pieds de Haricot. Mais bien joué. Alors, attends, je vais ranger mon surcoil Mathéos. Euh... C'était là qu'il y a eu le charbon ? Mais non, mais non, mais non, le charbon était pas là ! Voilà pourquoi je disais que j'ai perdu beaucoup de charbon. C'est parce qu'une partie a été rangée, donc il fallait pas. Je préfère ça qu'autre chose, hein. Mais euh... Je comprends mieux. Euh... Merde, je vais me faire soler par une CON de chauve-souris. Euh... Alors, j'ai... J'ai fait un petit peu de récolte, l'arme. Euh... J'ai fait récolter des noix de coco. Eau ? Ouais. J'ai fait des noix de coco pour faire des recettes en plus. Au pays des noix de coco. Ah, niveau 3, la cueillette, ça c'est bien. Il de cuisson et soupe de mousse végétale. Et bien moi, du coup, moi je vais m'arrêter là pour euh... Merci, merci, merci. Merci d'avoir joué. Euh... Très heureux que je suis devenu le monde de la communauté. C'est un montage de choix un jacques de 500 pièces d'or au fond des agriculteurs de Stado Valley pour vous aider à continuer votre bon travail. Peut-être que vous pouvez acheter plus de graines avec cordialement Merlevis. Cool ! J'ai une chance sur deux pour le... Euh... Non, non, non. Euh... Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée ! Euh... L'arrosement... Merde ! Bonne journée ! Ah ! Ah ! Est-ce que... Quoi ? Non, non, c'est pour moi que je me pose la question, t'inquiète ! Hum... Poulailler... Donc je suis dans mon truc... Avant de continuer à faire des... Je vais faire ça ! Bon bah du coup moi je vais vous laisser... Merci Dragon ! Bonne semaine à toi ! Bon courage pour la suite ! Merci pour tout ! C'était cool ! Ouais, bonne semaine ! Bonne semaine à toi ! Bon courage ! Allez ! Ciao ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ouais ! Il nous en fout du courage ! oui tant pis pour la scie je la rentrerai plus tard ce qu'il faut que je fasse c'est continuer à faire des cultures de haricots je vais être le roi du haricot pas forcément magique je sais plus j'avais ma première course de japonais de japonais qui aimait bien le car elle aimait bien les animés il ya un nom il ya un mot particulier un nom en japonais comme on dit haricot magique elle me l'avait enseigné j'ai évidemment oublié depuis tant d'années oui je sais pas si tu es encore déconnecté ou quoi je sais plus mais olive te souhaite une bonne semaine une bien bonne soirée ah je peux encore en faire pas mal des plantations c'est sympa mais c'est du boulot je sais plus comment faire je vais mettre un anticorbeau là je sais plus parler français j'ai plus de cerveau mon cerveau est en train de tomber au niveau performance c'est une catastrophe un épouvantail on a cherché non mais mais j'ai déjà extrait là pour évident faire deux coups c'est logique je vais être radical mais j'ai déjà balla je vais décalé comme chanter pas pour elle décalé 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 moi en plus je n'ai pas mis là où il fallait mais je mette là le l'épouvantail extraction besoin d'un petit coup de main pour carré tu vois j'ai une logique mathématique géométrique donc tu peux deviner où est-ce que je remercie où je mette les autres exactement oui ça arrive de dire bah tiens tu vois même moi je dérape avec le truc magnifique ouais il va falloir enlever le exact il faut le localiser ailleurs j'ai merdé ma pose j'avoue mais attend mais 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 non mais non mais non mais non ouais mais non parce que là c'est un arbre fruitier en fait et il ya déjà sur un collector qui est à côté donc ça et c'est bon c'est bon c'est bon c'est dans l'influence du truc mais c'est pas grave pour la saison tant pis l'arbre poussera plus tard on va pas défaire ce qu'on a fait mais là où il ya la poule il ya un fruitier il faut pas la bâtre oui oui c'est un arbre à 5 mm quelque chose comme ça oui je crois que je vais arriver au bout des plantations que je t'en fasse à d'autres non c'est bon mais on peut se partager la tâche à temps je vais pas couper une moitié le truc voilà je te vois là je te laisse en gérer quelques-uns à merde non laisse tomber c'est trop chiant le temps passe et c'est trop chiant ok désolé j'ai pas les plus je ne sais plus si je les ai faits je crois que oui je vais aller voir quartier libre ta quartier libre merci tout le cas je suis quasiment en panique pour le dernier jour ce que j'essaie de bien jouer mais finalement quand même et la pression tout seul et à bâtiens les mousses dans l'impression elles sont peut-être prêtes maintenant je vais y aller non encore d'accord tiens c'est bizarre c'est bien du bout j'ai remis c'est bien à bâti de poil à mon avis il va tomber en décrépitude c'est pas grave c'est pas plus mal tu vois l'arbre fruitier pourra pousser c'est voilà on laisse à l'état nature du coup je vais redécaler le collector le collector je pourrais le mettre en lumière la voilà comme ça il fait grande d'une d'action bouge le chien bouge de 2,2 ma faf et annonce parce que j'ai déjà fait j'ai déjà dit bonjour le matin manger les affaires dans les coffres voilà boucle la journée star du valet et tableau mystère à table c'est dans une demi-heure si c'est pas plus pour moi oui bisous olive bonne noyade comme j'aimais le dire mon cousin on se disait ça qu'on allait en fin de journée bonne douche olive bonne détente repose toi bien bah si tu reviens pas parce que j'ai coupé mon antenne d'ici vingt minutes bisous merci pour tout olive qui tue bon courage à toi aussi bonne semaine bonjour à morbeau d'ailleurs morbeau pareil j'ai plus le temps de regarder je sais même pas si je sais même plus si j'ai déjà écrit en privé à morbeau en discord je sais plus j'arrive plus à suivre mais une communauté formidable mais comme voilà là j'ai eu toine que je viens de découvrir tout à l'heure s'est manifesté à moi donc c'est sûrement quelqu'un avec qui on va avoir plaisir de côtoyer virtuellement parlant dans le futur donc ça fait encore plus de contact à gérer c'est la folie mais c'est ça c'est le côté sympa de twitch mais c'est ennivrant en fait c'est chronophage ennivant mais c'est c'est cool je vais te faire sauter la voilà la torche bon bah ça a l'air d'être cool alors stop agriculture j'arrête je vais ranger ça dans les coffres je connais c'est des épouvantailles là oh telle chose à gérer ouais plus tard je peux peut-être des choux fleurs je vais garder les graines de choux fleurs sur moi j'ai pas comme les graines qui me restent évidemment je n'ai pas sur mon coffre un chou fleur j'en avais là encore non la graine de haricots c'est fini choux fleurs j'en ai 30 qu'est ce que j'ai eu de printemps ah j'ai le panais il me restait du panais 20 choux frisé non mais là c'est symbolique en intérieur automne est-ce que j'ai eu de printemps ouais tu lis plus bof ouais ok ok oui moi je sais pas je rajoute une torche là waouh oh ce stardew valet je pars du principe qu'à mon avis c'est prêt pour les bières voilà j'avais vu juste au moins je finir la journée avec de la tunace voilà oui oui je vais arriver moi aussi à boucler la journée le temps de remplir de oublons les tonneaux pour la fermentation sous 48 heures je crois que ça se fait c'est génial le rendement de la brasserie c'est juste énorme bon tu vas me faire la démonstration à l'avenir avec les gélatineux mais génial wow merci on va faire le tableau mystère merci torota de m'avoir accompagné c'était génial merci à toi on s'en refera peut-être un peu de ça le week-end prochain en plus de zelder scroll online quand vous serez mis à jour là avec les 100 gigas de foule ah non mais là c'est bien plus de 100 gigas j'en ai pour au moins 400 ou 600 gigas oh mon dieu c'est effrayant voilà je range ma manette là tableau mystère je vais vous laisser jouer au tableau mystère